Et là, comment allez-vous ? Vendredi après-midi, c'est votre dernier cours de la semaine. C'est le dernier cours de la semaine. Oh là là, je ne récupère que des zombies, c'est ça ? C'est le moment où je ne récupère que des gens qui sont complètement par terre comme des zombies parce qu'ils ont travaillé comme des porcs toute la semaine. Parce que je sais que vous travaillez, personne n'en remet en doute le fait que vous travaillez. Et moi aussi, je suis un zombie. Donc ça va être la rencontre des zombies. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de choses à traiter avec vous. Et pour une fois, je vais vraiment essayer de me forcer à avoir un rythme bam 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 bam. Ça change pas du principe qu'il y a le vod, j'essaie de bien expliquer les choses. Mais parce qu'il y a vraiment des choses que je veux aborder et je m'en voudrais de ne pas les avoir vues. Donc je vous rassure, je ne me considère pas comme étant en retard. C'est juste que ce cours-là est un peu plus chargé. Je regarde rapidement sur le chat. Ah, vous finissez à 9h, vous avez encore quelque chose derrière. Oh là 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 là, mes pauvres. Oh, je vous plains. J'ai une question qui est intéressante que j'ai vue juste avant le début du cours. Il était en train de revoir le cours, toutes les couches, les différents modèles. Mais il demandait, le TP de la semaine dernière s'appliquait sur quelle couche ? Et en fait, tu disais, est-ce que tu te plantes ? Ce n'est pas tant que tu te plantes, mais la réponse est très simple. Une seule couche est la seule vraiment TCPIP. C'est la seule couche qui a vraiment gagné. Et quand on appelle ce qu'on appelle la couche hybride, ce qu'on appelle la couche hybride, c'est jamais que TCPIP, où on détaille un peu ce qui se cache plus bas, parce que TCPIP ne veut pas s'en occuper. Mais fondamentalement, c'était TCPIP qui a gagné aujourd'hui, qui a gagné la guerre. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, où il y avait encore des concurrents qui se battaient. Il y avait Novel avec son IPX-SPX et ces trucs comme ça. Tu peux voir le fait, j'en parle dans mon article là-dessus, dans l'Internet pour les Nuls, l'article que j'avais fait, où je parle, j'ai un screenshot qui est assez marrant, qui est le fait que dans le premier Starcraft, avant le patch 1.09 qui est sorti en 2002, on ne pouvait pas faire de TCPIP. On pouvait faire de l'Apple Talk, on pouvait faire de l'IPX, mais pour faire des réseaux locaux, on ne pouvait pas faire un réseau local en UDP, en TCPIP. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est complètement TCPIP qui a gagné et il n'y a que... Et il n'y a que... Je n'arrive plus à parler. Il n'y a que TCPIP qui a gagné. Mais pourquoi on parle de modèles hybrides alors qu'il y a encore, au lieu de juste simplement dire le modèle TCPIP, c'est juste que comme le modèle TCPIP refuse de s'occuper de ce qui se passe dans les réseaux locaux et ne se pose pas du tout la question de comment marchent les réseaux locaux, et qu'en pratique, quand on est un administrateur réseau et qu'on est un administrateur système, un ingénieur réseau, on veut à la fois interconnecter des réseaux et faire des réseaux. Donc, on a besoin d'une modélisation mentale qui englobe TCPIP, mais également les problématiques de réseaux locaux. Et c'est pour ça qu'on parle du modèle hybride. Parce qu'on dit que la vie ne s'arrête pas à TCPIP. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a fait, c'est du TCPIP, ça se modélise dans TCPIP, c'est le modèle qui a gagné. Donc, il n'y a pas de conflit, en fait, entre TCPIP et hybride. Hybride, c'est une construction mentale qu'on fait pour comprendre qu'il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe plus bas. Mais fondamentalement, ce qui marche, c'est TCPIP. Donc, pour réexpliquer très rapidement, je fais le résumé extrêmement rapide. Le résumé extrêmement rapide, c'est qu'au tout début, on avait des circuits téléphoniques. Et lorsqu'on faisait des circuits téléphoniques, on faisait ce qu'on appelait du circuit switching. J'en avais parlé rapidement, et c'est dans l'article. Le circuit switching, ou la commutation par circuit, je vous le marque ici. En gros, quand on avait le téléphone, le central téléphonique jouait avec des câbles pour brancher des câbles directement, afin d'interconnecter, afin de connecter deux personnes. Et donc, il n'y avait aucune metadata qui était transmise. Toute forme de contrôle, de signal de contrôle ou n'importe quoi, était faite de l'extérieur en branchant des câbles. Donc en gros, lorsqu'on voulait envoyer un message, d'abord, on établissait un circuit en chaque centrale de chaque centrale en branchant les bons câbles. Et une fois que le circuit était établi, on envoyait le message, et on l'envoyait brut. Ensuite, à l'inverse, nous, ce qu'on fait avec des raisons informatiques, on fait, nous, à la place, un truc qui s'appelle le packet switching, la commutation par paquet. Parce que cette fois-ci, on n'a pas besoin d'établir au préalable une communication, une connexion. Ce qu'on fait, c'est, on découpe notre message en plein de petits paquets, et on les envoie tous comme ça. On les envoie, et c'est eux qui sont auto-responsables de leur bon acheminement. Et ça veut dire que non seulement on a découpé en paquets, mais chaque paquet possède avec lui des metadata sur son paquet, des metadata en plus de ses données, qui sont des informations qui l'aident à l'amener à la bonne destination et dans les bonnes conditions. Et donc, tout ce que c'est le modèle TCPIP, le modèle hybride, le modèle OSI ou n'importe quoi, parle de la nature de ces metadata et ce qui permet de les acheminer. Donc, pour revenir rapidement, le modèle qu'on a aujourd'hui, dans le sac de metadata qu'on a au-dessus de notre message, c'est le modèle suivant qu'on a aujourd'hui. On a ce que j'appelle l'application, ça c'est la data vraiment, la vraie data métier, telle que je voulais vraiment envoyer. Et au-dessus, on a un bloc de metadata qu'on appelle transport, où notamment c'est soit le protocole TCP, soit le protocole UDP, soit d'autres, il y en a d'autres, mais c'est les deux grands. Donc ça, ça fait un bloc de metadata, un autre bloc de metadata qu'on appelle internet, pour inter-networking, dont le protocole qu'on voit c'est IP, enfin il y a IPv4 et IPv6, mais en tout cas IP, et un autre bloc de metadata. Dans le modèle TCPIP, on dit, en dessous il y a de la metadata pour faire des réseaux locaux, c'est pas mon problème, je la détaille pas. Et donc TCPIP se contente de dire host network. Host network, il y a des gens qui savent faire des réseaux locaux, c'est pas mon problème. Donc en pratique, il y a de la metadata qui est propre, mais c'est pas TCPIP qui va vous dire qu'il y a un truc qui s'appelle les adresses MAC et qu'il y a un header qui s'appelle Ethernet. TCPIP, il en a rien à foutre d'Ethernet, si ça se trouve il tourne pas sur Ethernet. Internet, TCPIP, il peut tourner sur les pigeons voyageurs et ça lui va très bien. Il s'en fout complètement le fait que c'est l'Ethernet. C'est pour ça que nous, comme on sait qu'en pratique, il y a la couche, il y a le link layer ici et qu'il va y avoir de l'Ethernet, des adresses MAC, du Wi-Fi, des blablabla et qu'on a quand même envie de savoir comment ça marche parce qu'on en a besoin pour comprendre et manipuler les choses, on le fait apparaître dans notre modèle, même si le modèle TCPIP refusait de le regarder. Le modèle TCPIP ne disait pas que ce truc n'existait pas. Il disait, il existe mais je mets un gros tapis dessus parce que je m'en fous. Non, nous, alors que nous, il nous intéresse. Et donc, c'est là qu'on va avoir tout ce qui est Ethernet, Wi-Fi et blablabla. Et rapidement, donc ça, c'est les grandes couches qu'on va voir si vous faites un Wireshark. Vous avez fait des Wireshark dans le cadre de votre projet. Lorsque vous faites typiquement un curl, par exemple, vous avez fait un truc, une application. Donc là, par exemple, je pouvais avoir du protocole HTTP, par exemple, qui était au-dessus de TCP. Si j'envoie un message, je vais avoir le message HTTP avec de la métalata de TCP, de la métalata IP, de la métalata couche 2. Typiquement, si vous êtes chez vous en Wi-Fi ou en Ethernet. Et ensuite, ça évoluera et ça évoluera. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. TCP IP a gagné, oui et non. Pour StarCraft, ils utilisent... Oh oui, oui, non, mais je te parle de la question. Mais du coup, est-ce qu'ils utilisent encore de l'UDP ? Ah bah oui, mais ou bien même, ce ne serait pas du TCP ou de l'UDP ou encore d'autres trucs. Déjà, je suis sûr qu'ils utilisent UDP. Quand bien même, ils utiliseraient un protocole custom, c'est basé sur TCP IP et ce sera sur de l'IP. Donc, TCP IP est universel. La preuve, c'est que sinon, tu devrais configurer ton truc autrement qu'avec du TCP IP et mettre d'autres adresses que des adresses IP sur ta machine pour pouvoir jouer en réseau. Donc, non, non, TCP IP a 100% gagné. Alors, tu vois que les lives étaient finis, on aurait des vodes ? Je ne sais pas, c'est encore à réfléchir. Je suis encore en train d'y réfléchir. Octo, ouais, c'est mon ancienne boîte. Ce n'est pas problématique d'avoir plein de réseaux locaux différents. Ça veut dire que seul un ingénieur bouyx a géré les box, orange pour les oranges. C'est quand même pas mal pareil en pratique. Alors, les réseaux locaux, en pratique, là, ceux-là, quel que soit votre fournisseur, il fait la même chose. C'est du Wi-Fi, c'est de l'Ethernet, c'est la même chose. Du reste, c'est le boulot d'IP, justement, de mettre un tapis universel. Ouais, alors, c'est plus compliqué l'histoire de UDP et de TCP en vrai. Je n'aime pas trop l'idée de faire qu'il y a trop de latence là-dessus. Je vais en parler un tout petit peu aujourd'hui. Ça fait partie des trois choses dont je veux parler. Justement, avant de perdre plus de temps, enfin, perdre du temps, excusez-moi. C'est une mauvaise expression parce que vous n'étiez pas en train de perdre du temps en répondant à ta question. Ta question amène à une meilleure compréhension et c'est intéressant d'en parler. Donc, ce n'est pas une perte de temps que de répondre à ta question. Désolé, c'est un mot qui m'a échappé mais qui n'était clairement pas le bon. Je suis désolé. Mais ce que je voulais dire par là, c'est lançons la clé, le mot de passe. Comme ça, c'est fait. Sinon, je vais oublier. Et ensuite, je vous dis ce dont je veux parler aujourd'hui. Et on va à vitesse grand V. Alors, je poste le chat. Alors, j'ai une question juste rapidement qui dit la couche hybride ou le modèle hybride. Il n'y a pas de couche hybride. Il y a le modèle hybride qui reprend ça et qui ouvre le capot ici. Mais si vous préférez, ce n'est pas le plus formel du monde et je n'ai pas envie de revenir sur ce que j'ai dit parce que ça vaut très le bordel. Mais si vous considérez qu'il n'y a que TCPIP, ce n'est pas choquant. Nous, dans le jargon entre ingénieurs, on appelle ça le modèle hybride parce qu'on veut appeler ça la couche 3, la couche 4, la couche 7. Mais TCPIP, à aucun moment, disait que cette couche-là s'appelait la couche 3. TCPIP n'a jamais dit que cette couche Internet s'appelait la couche 3 parce que d'ailleurs, pour eux, c'est la deuxième en partant du bas. C'est dans le modèle hybride, dans la compréhension qu'on a en tant qu'être humain, on se comprend quand on dit c'est la couche 3. Alors qu'en fait, sur TCPIP, ce n'est pas la couche 3. Vous comprenez un peu la stupidité du truc ? C'est juste, mais on se comprend comme ça par référence au modèle OZI qui, lui, est complètement mort. OZI est complètement mort. Alors, la seule chose qui reste de OZI, c'est le nombre de 7 et le fait que les couches qui, de près ou de loin, ressemblaient à ce qu'on voit dans TCPIP, qui ne sont pas les mêmes, c'est juste qu'elles se ressemblent, eh bien, comme elles collèrent, on a repris les mêmes numéros et c'est de la merde. Si on devait réinventer le monde aujourd'hui sans traîner les casseroles, à aucun moment on choisirait la stupidité aujourd'hui, d'appeler ça le numéro 7, le 4, le 3 et le 2. Si on devait refaire les choses aujourd'hui, on dirait que c'est complètement stupide. Ça aurait du sens si ce qu'on utilisait était OZI, mais ce n'est pas ce qu'on utilise. Mais pour des raisons historiques et des casseroles qu'on traîne, on appelle ça 2, 3, 4 et 7 et on appelle ça le modèle hybride. Parce qu'on regarde un peu ce qui se passe là-dedans, parce qu'on ouvre le capot. Mais théoriquement, TCPIP ne s'appelle pas 2, 3, 4 et 7. Dans les standards, je suis sûr qu'autour d'une bière quand ils discutent, quand ils parlent de TCPIP, ils disent la couche 4. J'en suis persuadé, tout le monde réfléchit comme ça au final. Voilà, bref. De quoi je veux parler aujourd'hui ? Je veux parler de trois choses. Je veux parler de deux premières choses très rapidement que je vais timeboxer et j'aimerais bien que la première heure, j'ai fini ces deux premiers bouts. Et ensuite, on parlera du troisième bout aussi. Et si vous êtes sage, on terminera par un jeu. Si vous êtes sage. Le premier bout dont je veux parler, je veux parler du rôle secret de IP. Il a un rôle supplémentaire par rapport à ce que j'ai décrit. J'avais dit qu'il servait à trouver son chemin, que c'était le GPS, que c'est celui qui à chaque carrefour permettait de trouver son chemin. Vous l'avez vu avec les tables de routage et machin. Il a un rôle secret dont je veux parler très rapidement en dix minutes, mais c'est important de dire qu'il existe. Et ensuite, une fois que j'ai dit, je passe à autre chose. L'autre truc que je vais traiter relativement rapidement aujourd'hui, ça va être de jeter un petit coup d'œil sur TCP et UDP. de loin. De très, 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 très loin. Mais je veux juste un tout petit peu, petit peu, petit peu ouvrir le capot, montrer à quoi ça ressemble, la différence entre TCP et UDP et tout ça, sans rentrer dans les détails. Vraiment de super loin parce qu'il est temps qu'on commence un peu à l'ouvrir et qu'on voit à quoi ça ressemble. Et donc vraiment de très, très loin. Et normalement, dans 45 minutes, j'aurai bouclé ces deux trucs-là et on pourra attaquer le dernier bout qui est le bout principal qui est d'où viennent les adresses IP. C'est-à-dire, pour l'instant, dans les tutos qu'on a fait et dans les exemples qu'on a fait et dans le projet que vous avez demandé de faire, les IP étaient données d'une manière un peu magique. Tiens, ce réseau, il a telle adresse IP. Comment ça se fait qu'un réseau a telle adresse IP ? Qui c'est qui les donne ? Comment c'est organisé humainement ? Et c'est ce dont je veux parler un peu. Donc voici les trois grandes choses que je veux qu'on aborde aujourd'hui et vous comprenez pourquoi j'ai besoin de... Je me regarde rapidement. À la fin, il y aura un jeu, ouais. Allez, je commence un tout petit peu avec le rôle de secret de IP. Donc chaque partie est indépendante. Chacune de ces trois parties est indépendante. C'est trois mini-cours en un. Mais voilà, donc ne cherchez pas de transition logique entre le 1, le 2 et le 3. Mais tout ça, c'est des pions que j'avance pour le cours d'après, en fait. Pour ça, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est... On tape IP header parce que je n'ai pas la prétention de connaître par cœur le header IP. Et je ne vous demande pas de le connaître par cœur. À la place, moi, je vous demande d'être capable de taper IP header et de comprendre ce qui a marqué. Donc le header IP, le voilà. Et ce que je veux parler... Aïe, s'il ne veut pas se charger. Bon, tant pis, on voit ici, au pire. Ah, oui, c'est ça. L'APNIC. On va parler de ce que c'est que l'APNIC après. Alors, rapidement. Ça, version, il y a marqué 4. IHL, Internet Header Length, c'est la taille du header. Grosse stupidité d'IPv4. Le header est de taille variable, ce qui fait que c'est la merde à parser, d'ailleurs. Et donc, on a besoin de la taille du header. La taille totale, c'est de tout le truc. Protocol, c'est qu'est-ce qui se passe au-dessus niveau couche 4 ? Enfin, est-ce que c'est du TCP ? Est-ce que c'est de l'UDP ? Voir carrément, est-ce que c'est de l'ICMP ? Je rappelle que l'ICMP est directement au-dessus de l'IP. TTL, c'est pour éviter les boucles infinies. À chaque fois qu'on passe par un routeur, on décrémente ce numéro. Et comme ça, si on fait une boucle infinie, on s'en détecte. Au bout d'un moment, on les droppe. C'est si on a trois routeurs qui se routent entre eux, comme ça, en boucle infinie. À chaque fois, on a un numéro qui décrémente, décrémente, décrémente. Et quand il tombe à zéro, on droppe. Source adresse, destination adresse, l'adresse IP de source, l'adresse IP de destination. Les options, on s'en fout. Le checksum, c'est un checksum. Donc, toutes ces choses-là sont plutôt simples. La chose un peu bizarre dont je veux parler, c'est ça. Les flags et les fragments. Il y a un rôle supplémentaire de... J'arrive plus à parler. De IP. Et pour comprendre ce rôle, j'ai besoin de popper une machine. Laissez-moi, je prends juste... Je vais prendre les murs, par exemple. Je prends une de mes VM, excusez-moi. Ce n'est pas une VM, c'est une machine physique. Hop là, elle est là. Et si jamais... Je booste un tout petit peu la fonte. Voilà. Et si jamais je demande d'avoir mes adresses IP... Je sais, j'ai plein d'adresses virtuelles. Je sais, c'est la merde. Mais regardez ici. Il y a un truc très marrant ici qui s'appelle MTU 1500. MTU 1500, qu'est-ce que ça veut dire ? MTU, c'est ce qu'on appelle la Maximum Transmission Unit. Et la Maximum Transmission Unit, attention piège, c'est une propriété non pas de la couche 3, c'est une propriété de la couche 2. C'est une propriété de la techno qui est utilisée pour faire le réseau local. Selon qu'on fasse du réseau local, de l'Ethernet, du Wi-Fi, de n'importe quoi ou autre chose, chaque protocole imposera, et c'est normal, une taille maximale de son message. C'est ce qu'on appelle la Maximum Transmission Unit. Par exemple, en Ethernet, par défaut, cette MTU est de 1500. Ethernet n'autorise pas, par défaut, un paquet, une trame qu'il lui a envoyé, un paquet qu'il lui a envoyé de plus de 1500 octets. Header y compris. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas retenir 1500 de l'absolu. Parce qu'il y a d'autres protocoles que Ethernet dans la vie, et peut-être que ces gens-là n'ont pas la même MTU. Donc imaginez qu'on ait une succession de liens, pour envoyer, à chaque fois c'est un routeur, mais ce n'est pas toujours de l'Ethernet, ou bien c'est de l'Ethernet avec des MTU différentes. Que là, il y avait une MTU de 500, là il y avait une MTU de 1800, là il y avait une MTU de 1200, et là il y avait une MTU de 9000. J'invente un truc. Donc, quelle est forcément la taille que doit avoir, si je veux envoyer un paquet de ici, de A à B, quelle est la taille maximale du paquet que je peux employer ? Eh bien, c'est le minimum de toutes les MTU que je vais croiser sur le chemin. Vous êtes d'accord ? C'est le minimum de toutes les MTU que je vais croiser sur le chemin. Parce que, si moi je me contente de dire, ah bah la MTU elle est de 1500, donc je dois envoyer un paquet et je le découpe en blocs de 1500, super. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici ? Excusez-moi, c'est mes gros doigts qui appuient sur la tablette. Qu'est-ce qui se passe si on arrive ici ? Message de 1500, ça ne rentre pas dans 1200. Ça ne rentre pas dans la taille des tuyaux et on ne peut pas savoir à l'avance. Et donc ça, c'est un des autres rôles de IP. Ça paraît bizarre quand on dit que IP s'occupe de la fragmentation, des trucs comme ça. Mais il faut se rappeler que le but d'IP, c'est d'être un énorme tapis universel qui nous cache ces saloperies. Et qui doit nous cacher qu'on va passer par des réseaux locaux différents, qu'on va sauter de réseau local en réseau local. Et que chacun de ces réseaux locaux aura peut-être une MTU différente. Et donc, un des rôles d'IP, c'est de faire ce qu'on appelle de la fragmentation. La fragmentation, c'est un mot très compliqué pour dire un truc extrêmement simple. C'est pour dire, si jamais mon message que je veux envoyer est plus gros que la MTU, alors je le découpe en plusieurs morceaux et je l'envoie en plusieurs morceaux qui seront recalculés. Et en fait, si vous regardez le header, alors lui, il ne précise pas les flag et ça m'embête, parce que j'aimerais bien que quelqu'un me montre c'est quoi les flag. Voilà, il n'y a que deux flags. Ah, c'est vraiment mal représenté ça. Il n'y a que deux flags en fait, il y a trois bits en fait. Voilà, il n'y a que trois bits ici de flag. Mais lui, il n'a jamais été utilisé. Et les deux flags qui nous intéressent sont des flags qui concernent la fragmentation, qui sont DF et MF. Et ensuite, le fragment offset. En fait, c'est super simple. MF, ça veut dire more fragment. MF, ça veut dire est au secours. Je ne suis pas tout seul. Il y a une suite derrière. Je n'ai pas fini de parler. Il y a un autre paquet qui arrive avec la suite. Et en fait, le fragment offset, c'est où est-ce que j'en suis dans le message. C'est-à-dire que par exemple, ce qu'on pourrait avoir, si je reprends, je voulais envoyer un message de taille 4000 ici. Ici, IP, je veux envoyer le message. Un des trucs que va faire IP avant de faire le routage, blablabla et tout ça, il va voir que c'est de taille 1500. Il va découper ça en trois morceaux. Il fait un premier morceau de taille 1500 avec comme flag more fragment égale 1. Attention, il y a une suite. Et le fragment offset, 0. Je fais le message de départ. Ensuite, il veut envoyer un deuxième message de taille 1500. Il y a une suite. Mais elle, lui, c'est le bloc qui commence à 1500 ou 1501, comme vous voulez. Comprenez l'idée. Je ne sais pas comment c'est implémenté, si c'est 1500 ou 1501, mais vous comprenez l'idée. C'est l'offset. Et ensuite, un dernier message sur les 1000 octaires restants. Mais c'est le dernier message. Donc, le MF, le more fragment, est à 0. Et là, le fragment offset, on part de 3000. Et donc, lorsque le dessinataire a besoin de recoller les morceaux, il récupère les morceaux. Il fait tchouc, 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 tchouc. Il joue avec le fragment offset et les MF. Et il arrive à dire, ah, j'ai retrouvé tout mon message. Et voici ce que j'envoie à mon magnifique utilisateur. Je lui envoie un joli buffer unique. Et je lui cache le fait que c'était fragmenté. Donc ça, c'est un des rôles de IP. En plus de son rôle de GPS. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça a du sens. Parce que ça reste dans le but de cacher le fait qu'on ait une interconnection de plein de réseaux locaux qui ont des propriétés différentes et des MTU différentes. Et on ne peut pas se baser dessus. La seule contrainte que demande IP, c'est dis-moi qu'elle est à MTU afin que je puisse fragmenter correctement. Si tu veux marcher. Si tu veux que je marche sur toi. C'est la seule chose qu'il va demander. Alors, il reste un dernier point. Je vois ça, c'est... IPv4 allait mourir. J'en reparlerai d'IPv4 qui est mort. IPv4 va mourir un jour. Pour transmettre un message très lourd, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il traverse un réseau, il est composé, réde-composé. Je vais expliquer ça là tout de suite. Ces morceaux sont de nouveau regroupés puis redécoupés pour aller vers la machine suivante. Ou tout est fait d'un coup avec la MTU le plus faible du chemin pris ? Eh bien ça, c'est une excellente question parce que c'est exactement vers quoi je voulais vous amener. Donc, c'est une excellente question. Et pareil, avec AQUASRDF, vous avez parfaitement vu où est-ce que je voulais vous emmener. On a un gros problème avec ce système. Quel est le gros problème avec ce système ? C'est qu'on a un concept, lorsque TCPIP a été créé, un des concepts fondamentaux qui a été posé comme règle de design absolue lorsqu'on allait faire du TCPIP et qui a guidé la construction du protocole, c'est ce qu'on appelle le end-to-end principle, le principe de bout en bout. Et ce que dit le principe de bout en bout, qui a été vraiment les éléments constitutifs, ils ont dit « Toute forme d'intelligence est aux extrémités et les appareils intermédiaires sont complètement cons ». C'est pour ça qu'on avait séparé IP et TCP. C'est pour ça qu'on avait séparé en deux et qu'ils avaient dit « Nous sommes en train de nous merder parce que gna gna gna, on avait un seul gros protocole et c'est pour ça qu'on a splitté entre IP et TCP. » Et qu'on a fait deux couches. Et en fait, ce que dit ce truc-là, c'est que normalement, la seule chose que devrait faire un routeur, la chose la plus intelligente que devrait faire un routeur, c'est regarder sa table de routage, envoyer un paquet et ne plus jamais en entendre parler. On ne veut pas que les routeurs intermédiaires se souviennent d'un state et aient besoin de maintenir un state. Le state doit être maintenu aux extrémités. Le gros problème qu'on a, c'est que du coup, qu'est-ce qui se passe si là, moi j'envoyais ici ? C'est lui qui a dû fragmenter au début. Si moi j'envoyais un message de taille 1500. J'envoyais un message de taille 1500 parce que moi, ma MTU, c'était 1500. Je ne pouvais pas deviner ce qui se passait à l'avenir. Et ce qui se passe, tchac, 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 lui, il se met à fragmenter. Et donc, il doit maintenir du state. Il doit se souvenir qu'il y avait tel paquet, qu'il y avait gna gna gna, gna 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 gna. Et c'est une violation du principe de bout en bout. Et donc, de nos jours, même si initialement, il y avait ce champ, more fragment, et je vous voulais dire qu'il y avait ça, c'est très important. De nos jours, la fragmentation ne se fait plus. En IPv4, plus personne ne se sert de ça. Et en IPv6, ça a tout simplement disparu. À la place, on va faire un truc différent. On va faire ce qu'on appelle du PassMTU Discovery. La découverte du PassMTU Discovery. Qu'est-ce que c'est que le PassMTU ? C'est le minimum de toutes les MTU sur le chemin. Donc là, le PassMTU, c'est 1200. Et comment on va faire pour faire ça ? En fait, on va se servir du deuxième flag dont je n'ai pas parlé, qui est le flag DF. DF, il veut dire DON'T FRAGMENT. DON'T FRAGMENT. Et lorsque ce flag est activé, et de nos jours, il est toujours activé, lorsqu'un routeur intermédiaire, comme par exemple ce monsieur, reçoit un message de la taille 1500 et qu'il voit que dans le tuyau qu'il veut envoyer, ça ne rentre pas, plutôt que de splitter, il ne va pas fragmenter, il va renvoyer un message d'erreur à l'aide de ICMP. Il va servir de ICMP pour envoyer un message d'erreur. Le même protocole de diagnostic que ping, sauf que là, ce n'est pas pour faire ping, c'est pour envoyer un message d'erreur. Il va dire coucou, c'est trop gros. Et donc, les routeurs intermédiaires refusent de fragmenter. Et à la place, l'algorithme que va faire A, c'est qu'il essaye d'envoyer un message et si jamais il reçoit ce message d'erreur, il recommence avec la bonne taille. C'est-à-dire que lui, en fait, quand il envoie le message d'erreur, il dit « C'est trop gros, moi, moi taille, c'est 1200 ». Et donc, quand lui, il reçoit ça, il dit « Ok, moi, en tant qu'extrémité, je refragmente et je rebalance ». Et si ça se trouve plus loin, ça descendait à 800, il se remangeait un message d'erreur et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais donc, en gros, la découverte du pass MTU de nos jours est aux extrémités et c'est pour ça que tout le monde active le flag DF pour « Don't Fragmenta 1 » et vous ne verrez plus le MF et le FO qui sont utilisés. Et d'ailleurs, ils ont disparu de IPv4. Donc voilà, je voulais parler de ça, je ne vais pas plus de temps là-dessus, je voulais dire que ça existe. Je bloque le truc où il y a marqué ici, c'est « Don't Fragment », DF, « Don't Fragment », voilà. Je ne perds pas plus de temps là-dessus. FO, c'est le Fragment Offset. DF, j'ai répondu. MF, c'est une sécurité. De toute façon, ce n'est pas la peine d'en parler plus longtemps de MF parce que plus personne s'en sert. Pourquoi ce n'est pas bien si le N2N Principle est plus respecté ? S'il n'est plus respecté, tu ne scales pas en fait. Tu vas avoir des routeurs, imagine ça, c'est un routeur intermédiaire qui interconnecte des milliers, des milliers, voire des millions de clients. Il ne peut pas s'amuser à retenir le state de toutes les communications personnelles de tout le monde, il va juste exploser. Ça ne scale pas. La seule manière que ça scale, c'est que l'intelligence soit aux extrémités et que les choses du milieu, on les laisse tranquilles et que le code, entre guillemets, le pseudo code qu'elle a exécuté soit super trivial. Je reçois un paquet, j'inspecte ma table de routage, je balance et ensuite, j'oublie ce paquet. Et une fois que je l'ai balancé, je l'ai oublié, je n'ai pas à me souvenir d'un paquet que j'ai déjà envoyé parce que tu comprends lui en fait et machin et tout ça. Et sinon, on ne scale pas. Donc pour garder le design simple, end to end principle, un routeur ne fait rien de plus que regarder l'IP de destination, regarder sa table de routage, balance ça au bon truc et après, goodbye, il passe au suivant. Allez, chrono, c'est bouclé, j'arrête de parler de ce truc-là. J'arrête de parler de ce truc-là. Ça, c'est fait. On a dit, le rôle secret de IP, c'est également de gérer la notion de fragmentation. Avant, on fragmentait de manière intermédiaire à l'aide du champ MF. De nos jours, la fragmentation est faite directement en amont chez l'émetteur grâce au pass MTU Discovery. Ce n'est pas grave si vous ne retenez pas pass MTU Discovery. Mais notamment, en jouant avec le flag DF pour Don't Fragment et qui lui permet de dire « Dis-moi si c'est trop petit, si mon message est trop gros et dans ce cas-là, je découpe en plus petits morceaux. » Donc, il y a toujours une fragmentation et une reconstitution. Les MTU n'ont pas évolué, on a toujours des MTU. Par contre, le fait de l'avoir découpé en petits bouts et que ces petits goûts aient été reconstitués, c'est uniquement la responsabilité des extrémités. Le truc du milieu s'en bat les couilles. Les trucs du milieu s'en battent les couilles. Super, c'est bouclé. C'est bouclé, j'enchaîne. Maintenant, deuxième sujet TCP et UDP de loin. De loin. Alors, revenons sur cette fameuse couche 4. Pourquoi est-ce que on a eu cette séparation oula, je vais faire tomber ma tablette entre TCP et UDP ? Pardon, entre TCP et UDP. Entre TCP et IP, on se rappelle dans la RFC et UN2, je la remets, la RFC et UN2, nous sommes en train de nous merder dans notre design des protocoles en violant le principe de layering. Au départ, ils n'avaient que TCP, ils n'avaient pas TCP et IP. C'est cette note de 77 qui dit qu'on doit splitter en TCP et en IP. Mais il dit, on essaie d'utiliser TCP qui pour l'instant est notre méga mastodonte qui fait tout pour faire deux choses. servir à un host-level end-to-end protocol, donc gérer toute l'intelligence aux extrémités et servir à un Internet Packaging and Routing Protocol, le protocole de trouver son chemin. Et ces choses-là doivent être différentes et on doit inventer IP et que TCP soit utilisé strictement host-level au niveau du host, donc au niveau des extrémités et pas au niveau des routeurs end-to-end. Et ensuite, une interface entre ces deux trucs-là et vous voyez, il sort de nom le host-to-host protocol, ce que nous, on appelle TCP ou UDP, enfin la couche de transport, c'est les protocoles host-to-host et le hop-by-hop protocol, le protocole qui est mis en jeu de bout à chaque seau et ça, c'est IP. Le protocole qui est regardé à chaque seau, c'est IP où on regarde l'adresse IP de destination et tout ça. Donc, je reviens sur le dessin. C'est pour ça qu'on a ces deux grandes couches. On ne s'intéresse toujours pas à ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, ça ne m'intéresse toujours pas. Je continue de considérer que c'est acquis, que c'est donné et que ce n'est pas mon problème parce que moi, je fais du TCP IP. Dans un cours suivant, on parlera de ce qui se cache là-dedans mais on n'est toujours pas à ce cours-là. Donc, pour l'instant, je n'en parle pas. Donc, eux, ils se sont dit voici mon modèle. avant, je n'avais qu'un gros truc qui s'appelait TCP et au-dessus, la data applicative et ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas à me prononcer sur la data applicative, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis une libre, tu t'en sers comme tu veux. et ils ont replité ça à la place en re-debout. Donc, nous, on les appelle 3 et 4. Eux, ils ne les appellent pas 3 et 4 mais tout le monde dans l'industrie, dans le jargon, appelle ça 3 et 4. La couche Internet, celle qu'ils appelaient également hop-by-hop et la couche de transport, celle qu'ils appellent hand-to-hand. Alors, et la couche applicative. Quelles sont justement toutes ces responsabilités de la couche 4 qui ne concernent pas la couche 3 ? En gros, c'est tout ce qui n'était pas trouver mon chemin parce que trouver mon chemin, c'est le problème de la couche 3 et c'est rien d'autre. On voit que historiquement, ils ont fait l'erreur, l'erreur, moi, je considère même que c'est une erreur d'avoir géré historiquement la fragmentation au niveau 3 et comme vous le voyez de nos jours, on ne fragmente plus au niveau intermédiaire et donc, on pourrait presque dire que quand j'ai dit en IPv6, dans la version plus contemporaine de IP, on a rattrapé l'erreur et IP ne s'occupe plus de la fragmentation. Vous remarquez. Donc vraiment, dans la couche 4 se trouve tout ce qui n'est pas la problématique bête et méchante de trouver mon chemin en regardant l'IP de destination. Et donc, ça englobe pas mal de choses. Ça engloberait la fragmentation s'il n'y avait pas eu cette erreur de design initiale. Mais bon, pour des raisons historiques, on ne compte pas la fragmentation dedans. Quoique, de nos jours, si. Mais voilà, c'est plus pour des raisons d'erreur de design historique. Mais ça va retrouver toutes les problématiques déjà par exemple de, ça j'en avais parlé, les problématiques de multiplexage. Le multiplexage, c'est quoi ? C'est le fait que moi, j'ai plusieurs applications qui utilisent le réseau sur ma machine et mon destinataire, si ça se trouve, a plusieurs applications. Un serveur web est contacté par plusieurs personnes en même temps. Et moi, je fais plusieurs choses en même temps sur mon PC. Donc, quand je reçois un paquet IP, c'est cool de recevoir un paquet, mais c'est pour quelle application ? Imaginez, une fois de plus, imaginez que vous êtes le pseudo-code du kernel. Vous êtes le code du kernel qui s'occupe de recevoir un paquet et de traiter un paquet reçu. Et là, vous arrivez, vous dites, d'abord, je dépile la couche 3. Est-ce que cette adresse IP m'appartient ? Oui ou non ? Si oui, je la balance plus haut. Sinon, je regarde ma table de routage, je rebalance à quelqu'un. Bon, très bien, c'est à moi. La couche de transport, et là, je dis, à quelle application je dois balancer ces datas-là ? À quelle application je dois balancer ces datas-là ? Comment on fait ? On va dire que chaque application qui est en train de tourner un numéro, et dedans, dans le protocole de transport, on va indiquer un numéro et ce numéro nous dit quelle est l'application. Et bien sûr, ce numéro, vous le connaissez, il s'appelle le port. Donc, je viens rapidement. l'anatomie d'un paquet, c'est d'abord les ports. J'étais en bleu, attendez, je le fais en blanc quand même, en noir plutôt. Les ports, avec un T. Je mets un S parce qu'il y a les ports de source et de destination. Alors, pour vous illustrer ça, ça, c'est la problématique absolument commune à tout le monde, et c'est un des rôles que doit faire TCPIP. Pardon, c'est un des rôles que doit faire la couche de transport. Un des autres rôles que doit avoir la couche de transport, c'est potentiellement de vérifier s'il y a de la corruption de paquet et dans ce cas-là, de le dropper. De gérer tous les trucs un peu compliqués en disant un accusé de réception, je t'ai dit un truc, est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit ? Envoie-moi un accusé de réception. Toutes les problématiques du style, excuse-moi, parle plus lentement, je n'arrive pas à te suivre et tous ces trucs-là. Donc, c'est un énorme sac de responsabilité à la couche de transport et vous allez trouver deux grands protocoles pour faire ça. Attendez, je vais écrire pour après, mais d'abord, je vais nettoyer un peu. Deux grands protocoles pour faire ça, TCP et UDP. Et pour comprendre vraiment, UDP, c'est le petit frère de TCP. D'abord, ils ont conçu TCP. Ensuite, ils ont ouvert son ventre, ils ont retiré 90% des trucs à l'intérieur et ils ont fait UDP. Tout ce que vous trouvez dans UDP existe aussi avec TCP. TCP, c'est UDP et plein de responsabilités supplémentaires. Donc, autant TCP, c'est un design compliqué, UDP, si vous voulez, c'est une absence de design. Donc, je vais commencer par UDP parce qu'on ne peut pas être plus con que UDP. On ne peut pas être plus con que UDP. Et ensuite, on verra pour TCP. Donc, je regarde, on tape UDP header. Une fois de plus, ça ne sert à rien de l'apprendre par cœur parce qu'on le trouve quand on tape sur Google. Pourquoi apprendre par cœur des choses qu'on trouve sur Google ? On fait difficilement un header. C'est moche ça. On fait difficilement un header plus con quand même. Le header UDP, vous le voyez ici. On fait difficilement un header plus con. Il n'a que 4 entrées. Ça, c'était le fameux IP. Je ne suis pas d'accord avec ces donker et vital, mais ça, le fameux header IP, c'est ce qu'on a vu. Le header UDP, il n'a que 4 champs. Port de source, port de destination, taille. La taille de la chose qui suit parce que le header a toujours la même taille, mais la taille du paquet derrière et un checksum parce qu'il veut quand même vérifier s'il n'y a pas une corruption de données. On fait difficilement plus con QDP. À quoi servent le port de source et le port de destination ? Ils servent à identifier quelle application, mais à la fois l'application côté client et l'application côté serveur. C'est pour ça qu'on a un port de source et un port de destination. Je vais vous illustrer ça. Et juste avant que j'illustre, notez juste le checksum. Pourquoi je dis noter le checksum ? Parce que tout le monde généralement dit qu'UDP n'offre aucune garantie, c'est faux. UDP n'offre aucune garantie, c'est faux. Il offre une garantie, il se protège de la corruption. Mais il ne protège pas des autres choses. Donc, comment ça marche les ports ? Je reviens après sur cette page, mais comment ça marche les ports ? Imaginez que ici j'ai une machine, j'ai la machine A, ici j'ai la machine B. Il se passe tout le réseau de l'Internet avec un milliard de routeurs qui sont connectés blablabla pour que fondamentalement ces deux machines arrivent à se parler. Et moi, j'ai envie de contacter le site web de B pour regarder sa page web. Et moi, j'imagine qu'il a pas mal d'applications qui sont en train de tourner sur sa machine. Par exemple, il a son serveur web et il a son serveur SSH. Mais moi, je ne veux pas me SSH sur la machine, je veux m'y connecter en web. Et peut-être qu'il a un serveur de mail, SMTP, peut-être qu'il a autre chose. Mais moi, je veux contacter son application 3W. Pour les serveurs, nous avons besoin de connaître le port qu'on contacte. Donc, on utilise des ports classiques et c'est classique, c'est connu. Le HTTP se fait si on ne précise pas sur le port 80. Quand dans Firefox, sur votre navigateur web, vous tapez une adresse et vous ne précisez pas le port, sous-entendu, c'est le port 80. Si vous précisez un truc, c'est un autre port. Mais sous-entendu, c'est le port 80. Et moi, j'ai pas mal d'applications. Donc, j'ai mon Firefox, ici. Et encore, j'ai 7 onglets de Firefox. J'ai mon Discord. j'ai un jeu vidéo, j'ai un machin. Donc, j'ai plein d'applications. Et donc, moi aussi, je veux bien pouvoir identifier cette application. Alors, il va falloir, autant le port de destination, je le connais, afin que je puisse recevoir le message de réponse. C'est cool de pouvoir envoyer la requête et qu'elle ira bien sur la bonne application grâce au port de destination. Mais si, lors du message de retour, moi, je ne sais pas à qui je dois donner et je balance le contenu de la page web à Discord ou à mon lecteur de musique plutôt qu'à mon Firefox, ça va faire un peu bizarre. Donc, j'ai besoin d'un port, mais là, ce n'est pas un port prédéfini. On génère un port, un numéro de port random. On génère un numéro de port et là, par exemple, attention, génération numéro de port, le port 42, 42. Donc, il y a toujours, même si vous ne le voyez pas, il y a un port qui est généré. Et donc, on envoie un magnifique paquet avec des trucs de Layer 2. On s'en fout de Layer 2 pour l'instant. IP source, l'IP de A. IP destination, l'IP de B. Comme ça, les routeurs vont pouvoir trouver leur chemin et faire ding, 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 bam, et arriver ici grâce à la couche 3, grâce aux adresses IP. Et problématique de la couche 4, on va avoir port de source PSRC 4242, port de destination 80. Et donc, du coup, quand lui, il reçoit ce message et qu'il dépile le truc et qu'il traite le paquet qu'il reçoit, il voit port de destination 80, il regarde la liste des process qui sont en train de tourner, il dit, « Ah, ce processus, il écoutait sur le port 80, c'est pour lui, donc j'envoie le paquet à cette application et ça tombe bien, il attendait le paquet. » Et ensuite, cette application décide d'envoyer un message et qu'est-ce qu'elle fait dans sa réponse ? Elle inverse. Elle inverse source et destination. Donc, au retour, source et destination sont inversées. Comme ça, quand moi, ma machine, elle reçoit le paquet, « Doum, 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 c'est bien ma bonne IP, c'est pour moi, blablabla, checksum correct, blablabla, blablabla. » Port de destination 42-42, c'est qui qui avait ouvert le port 42-42 ? Ah, c'est Firefox qu'il a ouvert automatiquement sans me le dire et sans que je me rends compte lorsqu'il a envoyé une requête et il l'a fait afin de pouvoir recevoir une réponse et comme ça, il reçoit la réponse « C'est pour toi. » Et ensuite, il peut refermer le port et il s'en fout. Donc, ne vous faites pas voir, il n'y a pas que les ports de destination, il y a aussi le port de source. S'il n'y avait pas le port de source, vous l'ignorez souvent parce qu'il est généré dynamiquement et de manière aléatoire, mais s'il n'existait pas, on ne pourrait jamais recevoir d'autres messages de réponse. On arriverait bien sur notre machine mais on ne saurait pas à quel logiciel envoyer la réponse. Donc, voilà à quoi servent les ports. Je regarde rapidement. « Pas CMTU, j'en parle plus. » On peut avoir une situation où on envoie 150 messages pour en envoyer un seul. Oui, tout à fait. Si ton message que tu veux envoyer fait 15 000 octets, il n'y a pas de miracle. Si ton MTU est de 1500, il faudra envoyer ça en 150 messages. Le message pour connaître la MTU, on l'envoie avant d'essayer, on essaie d'envoyer le paquet en s'attend potentiellement au message d'erreur. On essaye, je te laisse documenter ce truc qui s'appelle le pass MTU Discovery et tu googles ça et tu auras toute la réponse. Pourquoi on refuse la fragmentation ? Oui, non mais justement, voir ces messages rejetés, tu vois tes messages rejetés parce qu'on a refusé la fragmentation. Si la fragmentation était autorisée, tu n'aurais pas vu ça parce que le routeur sans te le dire aurait fragmenté, tu n'aurais pas vu ça. Et donc si c'est toi qui le renvoie, c'est bien qu'on t'a refusé la fragmentation. Alors, con pour un programme, c'est un compliment, je suis entièrement d'accord. Les ports de source et désignation peuvent-ils être identiques ? Ça peut tomber par hasard mais je n'y crois pas trop parce que généralement, le port random comprend, il est au-dessus de 1024. Si jamais deux applications écoutent sur le même port, lorsque la deuxième application qui est lancée va vouloir écouter sur le port, elle va recevoir un message d'erreur et ton OS va refuser de lancer l'application au moment où elle va taper la commande au kernel pour dire « Coucou, j'écoute le port 80 », le kernel va l'envoyer au boulot en disant « Il y a déjà quelqu'un qui écoute sur 80, dégage ! » Et donc, il ne pourra pas. Alors, je n'ai pas compris comment est transformé le port 4242. Attention, le port n'est pas 4242, il n'est pas transformé. Il y avait dans le paquet marqué port source 4242, port destination 80. Et lui, il ne regardait que pour lui sur le port 80 pour trouver son application. C'est juste que quand il envoie une réponse dans le paquet de réponses, de la même manière que l'IP de source est devenue l'IP de destination et que l'IP de destination est devenue l'IP de source, forcément, le message va à l'envers. De la même manière, le port de source est devenu le port de destination et le port de destination est devenu le port de source parce que ça a été à l'envers. C'est tout. Si jamais on fait une app qui prend des deux côtés des ports random, comment on envoie un premier message ? T'es baisé ! T'es baisé ! Il faut absolument à un moment un intermédiaire quelconque avec un serveur intermédiaire ou un machin mais à un moment, tu dois pouvoir contacter quelqu'un. TCP et IP gagnent quoi ? Alors non, ils ne sont pas payés grâce à des brevets parce que, et c'est la grande différence et c'est ça qui a fait qu'ils ont gagné par rapport aux concurrents et qu'ils sont libres, les RFC sont libres et tout le monde peut l'implémenter et tout le monde peut accéder aux documents et on n'a pas payé, il n'y a pas de brevet. C'est complètement open source. Vive l'open source ! Comment ils sont payés ? On va en parler un tout petit peu. Comment savoir ce que le port de destination est le bon ? Comment on savait qu'il fallait demander le port 80 et pas un autre ? De la convention. Il n'y a pas de miracle. Par convention, accéder à un site web sur le protocole pour le faire du web sur un navigateur web, c'est sur le port 80 par convention. Mue SSH sur une machine, par convention, c'est le port 22. Envoyer un mail sur le serveur de mail, par convention, c'est le port 25. Et si jamais ce truc ne respecte pas les conventions, vous vous faites avoir ça ne marche pas, ça plante, et c'est à vous de spécifier explicitement le port. Donc à chaque fois que vous n'avez pas rempli le port, en fait, il a été rempli automatiquement mais par convention. Mais il n'y a rien qui impose. Vous pouvez faire un serveur qui n'écoute pas sur 80. C'est juste que si vous voulez vous y accéder sur votre serveur, vous voulez y accéder avec votre navigateur, il faudra bien préciser le port sinon vous allez vous faire avoir. Voilà. Donc je reviens là-dessus. J'ai dit que UDP, il gérait un autre truc en plus. Donc tout ce qu'on va voir dans UDP, on le retrouve dans TCP. mais dans UDP, on voit deux choses. Le muxing, muxing, c'est un terme compliqué pour dire multiplexing et démultiplexing. C'est le fait d'avoir dans un canal plusieurs messages différents parce que j'ai plusieurs applications. Donc c'est-à-dire, c'est un mot compliqué pour dire les ports qui permettent de distinguer plusieurs applications derrière la même machine. Ça, c'est une chose que fait UDP. Et également, il se protège de la corruption. Et comment il se protège de la corruption ? Parce qu'on l'a vu, il a un header checksum. Il a un header, il a un champ dans le header qui s'appelle le checksum. Et donc, on fait un checksum, je ne rentre pas au détail dans comment on calcule le checksum. Mais du coup, si on détecte que le paquet est corrompu parce que le checksum est merdé, on droppe. Et c'est tout. Et c'est tout, on ne va pas plus loin. Donc TCP, forcément, fait la même chose. Parce que TCP, c'est UDP en plus gros. Ou plutôt, d'abord, il y a eu TCP et ensuite, on a retiré tout le truc compliqué de TCP pour faire son petit frère qui s'appelle UDP. Donc forcément, TCP fait le mixing, TCP a également les ports, TCP a également un checksum. mais TCP va gérer deux autres choses. Trois autres choses, pardon. TCP peut vous protéger de trois autres trucs. Il peut vous protéger de la perte d'un paquet. Si jamais il y a un des paquets du message qui n'est pas passé, de par le système des accusés de réception qu'il a, je ne rentre pas à les détails de comment il fait, je dis juste qu'il a un système d'accusés de réception, il peut détecter si un paquet n'a jamais été envoyé, a été perdu et donc le renvoyer. UDP, ce n'est pas faire ça. UDP, c'est Fire and Forget. Deuxième chose, vu que le message qu'on envoie est découpé en plein de petits bouts, peut-être à un niveau applicatif et compagnie, si ça se trouve, les bouts vont arriver dans le mauvais ordre. donc un des risques, c'est que, parce que peut-être que chaque bout va prendre un chemin différent ou n'importe quoi, le simple fait que c'est rentré en différents bouts, c'est rentré dans le nuage, ça fait bing, bam, 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 si ça se trouve, c'est reçu dans le mauvais ordre. Et donc, les paquets peuvent être réordonnés et UDP vous protège contre ça. TCP, pardon. TCP vous protège contre ça. Comment il fait ? Il a un numéro avec des offsets, il numérote tous les paquets, blablabla, je ne rentre pas dans les détails de comment marche TCP. Et enfin, un paquet peut être dupliqué et TCP est capable de détecter qu'un paquet a été reçu en double et surtout si le message qui dit tiens, débite 100 balles de mon compte en banque, vous êtes content de vous rendre compte que ça a été dupliqué et de ne l'appliquer qu'une seule fois. Donc voilà, généralement, on considère qu'il y a quatre grandes erreurs qui peuvent arriver à un message sur Internet, sur l'Internet ou sur un médium non sûr d'une manière générale. Un message peut être corrompu, perdu, réordonné ou dupliqué. TCP va vous protéger des quatre. UDP va vous protéger que de la corruption. Et dans les deux cas, en plus, ils font le mixing grâce au port. Je montre hyper rapidement le header TCP juste pour qu'on ait envie de hurler et on ait envie de vomir. Vous êtes prêts à vomir ? Attention ! Voici le port le port TCP. Donc, port de source, port de destination, ça me va. Le checksum, ça me va. La taille, ça me va. Donc ça, ça et ça, c'est l'UDP. Tout le reste, urg, hack, pssh, rst, sin, fin, urgent, window size, sequence number, act on agent number, des options, blablabla. Je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas envie de faire un cours là-dessus. Je vous balancerai des ressources là-dessus. Mais en 5 minutes chrono, je vous explique. En fait, on peut envoyer des messages avec des flags de synchronisation et TCP, le but de TCP, c'est d'établir avant toute chose, avant d'envoyer le message quand on fait du TCP, avant d'envoyer un message applicatif. Je vous montre comment on fait du TCP. On fait une séquence où on se serre la main. On a une séquence d'initiation qui permet d'établir une connexion, un peu comme la communication par circuit dont je parlais avant. Une fois que ce setup a été fait entre les deux interlocuteurs, on peut commencer à parler. Quand on fait du TCP, le premier paquet qu'on envoie n'est jamais directement notre message à nous. C'est un peu comme quand nous, on se parle. Quand je commence un cours, je ne commence pas directement en disant « Alors TCP, salut, comment ça va ? Vous avez passé des bonnes vacances ? Comment va ta femme ? Alors ce week-end ? » C'est un protocole. On ne saute pas directement là-dedans. Au fait, si je t'appelle, c'était pour te parler de machin. Donc là, c'est pareil. Et en fait, il va y avoir une séquence d'initiation entre A et B entre les deux interlocuteurs. et cette séquence, on l'appelle la three-way handshake. Le serrage de main en trois temps. Le serrage de main en trois temps avant toute chose, avant de commencer à envoyer le moindre message applicatif, ce que va faire TCP, et je ne rentre pas plus de détails, je veux juste que vous reteniez ce terme. Tout ce qui m'intéresse, c'est que vous reteniez ce terme pour qu'on y revienne plus tard. C'est qu'avant d'envoyer le message, A va envoyer un premier message qui va s'appeler SYN pour synchronize. Et il dit « Hey, synchronise-toi avec moi ! » Et B va répondre « Non seulement il va répondre hack pour hack knowledge, je me suis bien synchronisé avec toi, je ne rentre pas dans les détails de comment il y fait, mais d'ailleurs, pendant qu'on y est, toi, synchronise-toi avec moi ! » Et A répond « Oui, je me suis synchronisé avec toi. » avant toute chose, il y a trois premiers messages qui sont toujours envoyés. SYN, SYNAC, hack. J'envoie un SYN. Moi, je te réponds avec un hack et en même temps que je te hack, je t'envoie mon propre SYN. et ensuite, je renvoie un hack. Et ensuite, les prochains messages, ici, là, blablabla, c'est des messages applicatifs. C'est ce qu'on appelle le three-way handshake et ils s'en servent pour setup des variables entre eux dans les champs, des blablabla, se synchroniser entre eux et faire des setups. Je ne rentre pas plus dans les détails. Retenez juste qu'il y a ce three-way handshake et je ne vais pas plus dans les détails. Je veux juste que vous reteniez ça. TCP, ce que je veux que vous reteniez, TCP offre beaucoup de choses de plus que UDP. Il protège de la perte, du réordonnement et de la duplication. Comment il fait pour se protéger de ça ? Il se protège de ça en établissant un canal de communication entre l'interlocuteur et en prenant le temps de bien établir ce canal et de bien se setup avec son partenaire avant de commencer à parler. Et cette phase de setup qu'il fait qui permet de setup tout ça, on l'appelle le three-way handshake. SIN, SIN HACK, HACK. C'est pour ça que parfois entre ingénieurs réseau, vous savez quand vous pinguez quelqu'un pour dire j'ai besoin de te parler sur Slack, sur Discord, vous faites ping machin et quand il vous répond, il répond en disant PONG. Vous connaissez PING et PONG ? Et bien nous les gens du réseau on est plutôt du genre à s'amuser à envoyer un message en disant SIN et quand l'autre personne elle répond, elle dit SIN plus HACK et nous on répond HACK et on commence à parler. C'est des blagues d'ingénieurs réseau. Ou parfois tu réponds RST pour Reset pour dire non je ne suis pas dispo. Je regarde rapidement les questions. Serrage de main ce n'est pas très Covid friendly. Perte de paquets ça arrive fréquemment ? Oui ça arrive fréquemment malheureusement. Télécharger des paquets, téléchargement de données, TCP ou UDP. Si tu veux télécharger de la donnée, tu veux que ta donnée ne soit pas corrompue donc tu le fais en TCP. Je ne rentre pas plus dans les détails ce sera un autre cours. Là pour l'instant je reste là-dessus. On verra les use case de TCP et UDP lorsqu'on étudiera des protocoles applicatifs et qu'on verra chaque fois chaque protocole si lui on le fait en TCP ou en UDP. Comment un message peut être dupliqué ? À cause d'un routeur qui bug tout simplement. Il passe par deux routes ou un truc comme ça. ICMP, c'est Sriwa Unshake, autre chose ? Non, il n'y a pas de Unshake en ICMP. On envoie le message comme ça. C'est que TCP qui a le Sriwa Unshake. UDP et ICMP ne l'ont pas. Je regarde juste un tout petit peu plus haut vu que je n'ai pas le haut du truc s'il y avait des questions. TCP et Gameco sont utilisés ? Comment savoir que le port ? On l'a dit. Comme on est plusieurs à communiquer avec le même serveur par le port 80, on va se bloquer les uns les autres. Alors non, attention, le serveur est en train d'écouter sur ce port. Il est en train d'écouter sur ce port mais il pense avoir plusieurs clients mais à chaque fois, il y a un quatuor qui est unique et c'est le quatuor. IP source, IP destination, port source, port destination. Ça, c'est un quatuor qui est unique. Mais en gros, nous, on n'écoute pas sur le port. Le serveur écoute sur ce port. Ils font des trucs connus les portes entre 0 et 9. Je ne sais plus, je ne les connais pas. Une histoire d'Air 80, non, il ne me semble pas. C'est quoi un paquet corrompu ? Imagine un câble électrique qui fait de la merde et un 0 est devenu un 1 parce qu'à un moment, quand on envoie des trucs, on envoie des ondes électriques et à un moment, un 0 est devenu un 1. Pourquoi ils ne se soucient pas d'inventer les collisions ? Si le checksum être sur 16 bits se fait super simple. Ouais, c'est juste un checksum super bête, tu as entièrement raison. Pourquoi ils ne se soucient pas de collisions ? Parce que les collisions sont gérées à d'autres couches. Typiquement, ce que tu parles de collision, les collisions au sens layer 2 se gèrent au layer 2. Du coup, comment on peut avoir quand même... Attention, quand on est fait en Fox, il n'écoute pas sur le port 80. À chaque fois que je lance une requête, pour cette requête et juste cette requête, j'invente un port random. C'est le serveur derrière qui est sur le port 80. Attention, pas se faire avoir. Marquez bien la différence entre port serveur et port client. Le plus simple, faites du pseudocode papier-crayon, faites un pseudocode de l'envoi d'un paquet et essayez d'écrire le pseudocode que ferait le kernel lorsqu'il reçoit un paquet. Et vous verrez naturellement les paramètres dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre taf. Imaginez que vous codiez la fonction j'ai reçu un paquet, je dois l'envoyer à la bonne appli. Et naturellement, vous verrez comment vous êtes obligés de coder le truc. Port serveur, port client, c'est quoi la différence avec port source et destination ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Serveur, client, source, destination, c'est une vue de l'esprit. Nous, on a tendance à appeler le serveur à la personne qu'on contacte et on a tendance à appeler client à la personne qui initie le contact. Mais fondamentalement, c'est juste que lors du premier contact, en source, tu vas voir le client vu que c'est lui qui envoie le message, en destination, ça va être le serveur. Mais lorsque le serveur répond, lorsque le serveur répond, c'est lui qui devient la source et c'est le client qui devient la destination parce que c'est le serveur qui répond au client. À chaque nouvel onglet, on a un port ? Ouais, grosso modo, ouais. TCP et UDP sont des moyens de transport entre IP, sont des moyens de transport au-dessus de IP. Alors, une fois le canal de transmission initialisé, il n'y a aucune possibilité que les paquets se perdent des machins. Dans l'absolu, non. Ou au moins, à défaut de dire que ce n'est pas que les messages vont être automatiquement réparés. Mais en tout cas, tu t'en rendras compte et tu auras un message d'erreur. 3-way, c'est pour SIN, HACSIN et HAC. Ça fait penser à un uncheck entre 3 personnes. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a bien que 2 personnes, mais c'est 3 messages entre 2 personnes. C'est un peu bizarre. HTPS, alors HTPS, c'est une surcouche de sécurisation. c'est HTTP sécurisé avec du TLS et c'est sur le port 443, mais je n'en parle pas encore. Allez, je vais avancer un peu parce qu'il me reste une heure et je me trouve dans mes touches. Je vais avancer un tout petit peu parce qu'il me reste une heure chrono. Je veux avoir le temps pour faire le jeu avec vous, mais si je veux avoir le temps pour faire le jeu avec vous, je dois avancer dans le cours. Ou bien, au pire, on ne fera pas le jeu et on le fera au début du cours suivant ou on verra un truc comme ça, mais je n'ai pas envie de vous mordre du temps vu que vous avez encore des cours derrière. Alors, pardon, je m'embrouille une fois de plus. Non. Voilà, ici, TCP et UDP, de loin, j'insiste sur le de loin, check. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? TCP et UDP, tout ce qu'on a à retenir, c'est ça. UDP va nous faire dans tous les cas le muxing, donc la gestion des ports pour déterminer quelle application, parce qu'il y a plusieurs applications qui écoutent, que ce soit chez le client ou chez le serveur et la corruption. TCP, en plus, va gérer la perte, le réordonnement ou la duplication. UDP, c'est super bête, juste on balance les messages et on met la bêta data. TCP, on fait un peu plus compliqué avant d'envoyer les messages, on fait le three-way end-shake SYN, SYNAC, HACK. Voilà. Du coup, je peux aborder la grande question d'où viennent les adresses IP. Comment ça se fait que moi, j'ai telle adresse IP et que mon réseau est telle adresse IP ? Comment ça se fait que si moi, par exemple, alors il y a un site qui est très marrant, même pas besoin de montrer le site, en fait, que si on regarde ici IP, ADDR, show, dev, ETH0, c'est pas ETH0, pardon, c'est EN0, non, bordel, comment tu t'appelles ? ENS2, oh là là, ici, pourquoi NS2, c'est bizarre, c'est un port Ethernet, c'est marqué ici que c'est de l'Ethernet, on voit que j'ai une MTU 2500, une adresse MAC, une adresse de broadcast, blablabla, j'ai une adresse IP, c'est une slash 31 d'ailleurs, donc on voit que je suis en raison point à un point, ah merde, c'est une 10, pardon, c'est une 10, ça m'emmerde, ah ça m'emmerde, c'est une 10, on va plutôt regarder, alors je disais, il y a un site qui est marrant qui s'appelle ifconfig.me et quand vous le curlez, il vous donne, c'est quoi votre adresse IP, donc oubliez le 10 avant, l'adresse IP de mon serveur, vous pouvez regarder, lui c'est lemur.deliciousmuffins.net, de mémoire, son adresse IP, c'est 51.15.221.203, et de la même manière, si vous vouliez savoir c'est quoi l'adresse IP de mémoire.fr, qui est un de mes serveurs sur lequel je me connecte souvent, vous me voyez à chaque fois quand j'ouvre mon petit, généralement je suis sur mémoire.fr, ou excuse-moi, son vrai nom, deliciousmuffins.net, c'est son vrai nom, mais il a un alias sur mémoire.fr, c'est 195.154.165.95, et on voit que c'est géré par Gandhi. comment ça se fait que ce serveur, il a telle adresse IP ? Et surtout, vu de la même manière, on a dit que les adresses IP, elles appartenaient toujours à un bloc, elles appartenaient un réseau local où il y avait d'autres personnes dans ce bloc, ça veut dire qu'il y a des gens, j'ai des voisins, et moi, mon adresse IP que j'ai chez moi, genre par exemple, j'invente une adresse IP à la con, l'adresse IP 82.232.189.74. Évitez de la taper parce qu'elle existe probablement. 82.232, je sais que c'est un préfixe qui appartient à Free, en fait. Donc, c'est une adresse IP de quelqu'un de Free. C'est une adresse IP qui appartient à Free. Mais en tout cas, comment ça se fait que moi, j'imagine, je suis client de Free, et on m'a donné telle adresse IP ? Pourquoi on m'a donné telle adresse IP ? Ah ! Parce que mon fournisseur d'accès Internet me l'a donné. Et oui, d'accord. Mais pourquoi le fournisseur d'accès Internet, il avait le droit de vous donner telle adresse IP ? Parce qu'il ne peut que vous donner des trucs qu'il possède. On ne donne pas les trucs d'un autre. Donc, il a dû demander à une sorte de de méta fournisseur d'accès Internet. En pas tant d'accès Internet, mais en tout cas de fournisseur d'adresse IP. Et des gens qui vérifient que bien sûr, il n'y a pas de conflit, c'est machin qu'ils possèdent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je dessine ça. Donc, vous, vous avez, vous êtes votre petit ordinateur, louloulouloulou, je suis content, je vais me mettre en blanc. Louloulouloulou, je suis content. et vous avez demandé une adresse IP, donc vous avez une superbe IP, et elle vous a été donnée par un grand monsieur que vous, vous appelez l'ISP, l'Internet Service Provider, le fournisseur d'accès Internet, le FAI. Mais le terme plutôt standard qu'on devrait plutôt utiliser, c'est le terme de lire pour local Internet Registry. Un registre Internet local. Évidemment, free, c'est local à la France, aux Zimbabwe, ils ne savent pas l'opérateur free. Ils ne connaissent pas l'opérateur free, ils s'en foutent. Mais lui-même, il a obtenu le bloc d'IP, les blocs d'IP qu'il pouvait donner à des clients à une autorité plus haute. Et cette autorité plus haute, elle s'appelle un rire. J'aime ton rire, charmant Telvire. Une chanson de... Vous ne connaissez pas ? Les loups sont entrés dans Paris et tout ça ? Non ? Bon, ce n'est pas grave. Pour Régional, Internet Registry. Les rires sont au nombre... Alors, les régions, c'est des grosses régions. Quand ils disent région, il faut comprendre continent. Les rires sont au nombre de 5, 5 ou 6 de mémoire, je ne sais plus. Les rires sont au nombre de... Attends, on va les énumérer. Tout celui qui s'occupe de l'Europe, il s'appelle Ripe pour Réseau IP Européen. Ouais, ouais, le nom international, c'est le nom français, Cocorico. Ripe NCC, il s'appelle, mais tout le monde l'appelle Ripe pour Réseau IP Européen. C'est celui qui s'occupe de l'Europe. On a... En Amérique du Nord, on a ARIN. L'internet registré pour tout ce qui est l'Amérique du Nord. Aux US, c'est ARIN qui s'occupe de ça. En Asie Pacifique, on a APNIC pour Asia Pacifique. On a LAFNIC pour l'Afrique. Et... Et je ne me rappelle plus du dernier. Je sais qu'on en a cinq. Bref. Mais nous, par exemple, nous, notre fournisseur d'accès à Internet a obtenu ça auprès du rire. Mais du coup, eux-mêmes, ces rires, qui sont donc les dieux de chaque région, un peu comme dans Dragon Ball Z, vous savez, il y avait les Kayo et Kayo Shin et que lui-même il y avait encore un truc au-dessus et blablabla. Parce que moi, je suis le dieu de la planète. Ah ouais, mais moi, je suis le dieu du système solaire. Ouais, mais moi, je suis le dieu de la galaxie. Ouais, mais moi, je suis le dieu de l'univers. Ah ouais, mais moi, je suis le dieu du multivers. Il y a toujours un niveau plus haut. Eh bien, le niveau plus haut du rire, c'est une entité qui s'appelle, une entité globale qui s'appelle l'Aiana pour Internet Assigned Number Authority, l'autorité des nombres de l'Internet qui ont été assignés. Et elle s'occupe de toute forme de numérotation unique et d'identification unique, pas que des adresses IP. On verra que c'est également eux qui s'occupent du DNS, mais on ne parle pas encore de DNS. Et en fait, c'est une chose un peu marrante, avant qu'il y ait cette entité, généralement, formellement, on dit que ce n'est pas une entité qui s'appelle l'IANA. on dit que l'IANA est une entité, est un rôle qui est géré par, on va sur iana.org, que c'est un rôle qui est géré par l'ICAN. L'ICAN, c'est la fondation qui s'occupe l'Internet Corporation for Assigned Name and Numbers. En fait, pourquoi on marque cette distinction ? C'est parce que, avant, John Postel, donc John Postel, c'est lui, avant la création de l'ICAN en 98, Postel a créé ça juste avant sa mort. C'est la dernière chose qu'il a fait avant de mourir et justement parce que c'est lui qui s'occupait d'assigner les numéros et c'était dans son cerveau qu'il vérifiait tous les conflits et machin et tout ça. Et donc, son petit surnom tendre à John Postel, c'était IANA. On l'appelait IANA parce que c'était lui qui s'occupait de tout ça. et juste avant sa mort, il a créé l'ICAN et il a donné à l'ICAN, qui est une organisation non-profit, il a donné à l'ICAN la responsabilité de faire l'IANA et maintenant, c'est l'ICAN qui gère la gestion de tous les adresses IP. Donc ici, on ne parle pas du DNS, c'est une des responsabilités de l'IANA et nous, on va parler des adresses IP. Alors juste avant, comme ça, une vidéo que je vous recommande de voir qui est assez... Le jour de la mort de John Postel, Vinserf, qui était donc son compatriote, celui qui ressemble à l'architecte, a écrit une RFC en hommage à lui qui s'appelle I Remember IANA. La RFC 2468, I Remember IANA. IANA, ce n'est pas l'IANA ici. IANA, le surnom de John Postel avant qu'il crée l'entité de l'ICAN qui allait s'occuper de ça. Et donc, ceci est un... Est une... Je vous conseille vraiment sa lecture. C'est très émouvant, mais ça parle de John Postel et à quoi ça ressemblait lorsqu'il travaillait et tout ça. Et il y a également, j'ai posté sur le Moodle. Je ne l'ai pas encore activé, mais je vais vous l'activer juste après. I Remember IANA qui est justement Vinserf qui parle de John Postel. C'est une lecture à haute voix de la RFC 2468 qui est narrée par Vinserf, qui est celui qui l'a écrit. Vinserf, 98. OK. Donc moi, l'AYANA s'occupe de gérer les... s'occupe de gérer tous les numéros et les balance à des rires. Et en fait, toutes les adresses IP, à la base, elles appartiennent à l'AYANA. C'est l'autorité suprême, 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 suprême. Il n'y a personne au-dessus de l'AYANA. Donc ici, il parle des numéros ressources. Ah, et... Ouah, j'avais oublié l'ACNIC pour Latin America, bien évidemment. Je vais louper l'ACNIC. Donc vous voyez ici, je zoome un tout petit peu. Il explique très très bien. Nous sommes responsables pour la coordination globale des adresses. Les AS, on parlera plus tard de ça. Mais vous voyez, les adresses IP sont faites d'une manière hiérarchique. Les... Les utilisateurs obtiennent l'adresse IP de par leur ISP qui obtiennent... Alors là, ils disent que l'ISP obtient l'adresse IP depuis un lire. Nous, en France et en Europe, généralement, les ISP et les lire, c'est la même chose. Mais ensuite, qui eux-mêmes demandent au rire. Et les rires dépendent directement de l'AYANA qui est tout en haut. Et en fait, comment ça marche ? Vous pouvez cliquer ici sur cette page-là qui contient l'adresse space globale IPv4. Ici, nous avons le document officiel de toutes les adresses IP depuis la racine des découpes et des redécoupes et des redécoupes et des redécoupes quand on les donne à des gens de toutes les adresses IP et où est-ce qu'elles se trouvent. Le chemin de toute adresse IP et vous voyez bien, vous remarquez que l'AYANA, elle fonctionne par bloc de slash suite. Elle donne des slash suite à des gens. Donc, de nos jours, elle donne ces slash suite au Ripe ou à l'APNIC. Enfin, elle donne les slash suite au... Enfin, elle donnait vu que maintenant, il n'y a plus d'adresse IP. Mais elle donnait ces slash suite à des rires. Mais avant avant que le système des rires avance, on tombe sur des trucs absolument what the fuck. Genre par exemple que Apple possède le 17 slash 8. Littéralement, toutes les adresses IP qui commencent par 17, les 65, les 16 millions d'adresses IP qui commencent par 17, elles appartiennent à Apple. De la même manière, ça, c'est le département de la défense américaine. Tout ce qui commence par 11. On a des trucs un peu débiles comme ça. On a Daimler, je ne sais pas qui c'est, le système postal, les Amerlock du maire général. Vous allez avoir de mémoire, il y a General Motors. Non, je me rappelle avoir vu un truc de bagnole quelque part. Je ne sais plus si c'était Ford ou General Motors. Mais ouais, il y a pas mal de trucs. AT&T, bon forcément, c'est un peu les mecs qui ont inventé Internet. qu'ont inventé l'ordinateur et qu'ont inventé le téléphone. C'est un peu normal qu'ils aient ça. C'est eux qu'on doit les transistors. J'étais persuadé qu'il y avait... Bon, je m'embrouille. Mais en tout cas, il y a Apple. Il n'y a pas de General Electric ? Non, ok, je confonds. Donc, vous voyez la grande liste. Donc, d'abord, on a une adresse IP. Reprenons par exemple l'adresse IP que j'avais donnée qui était 82.232.189.74. D'abord, c'est le bloc 82 qui est donné au RIPE. RIPE, réseau IP européen, donc c'est un bloc américain. Et ils ont une base de données. Vous pouvez aller sur wisp.ripe.net ou aller ici directement. Pardon. Vous pouvez aller sur ripe.net, tout simplement. Le site du RIPE et vous pouvez chercher une database. Donc, par exemple, je vais remettre 82.232.189.74. Et vous pouvez voir comment le RIPE a reçu ce slash 8 et l'a re-sous-découpé. Donc, vous voyez que contrairement à avant quand on avait les classes, les classes, ça n'existe plus, on ne s'en bat les couilles des classes, on n'avait que deux niveaux de découpe. Maintenant, on peut avoir une hiérarchie de découpe et de sous-découpe et de redécoupe et de redécoupe et de redécoupe. D'abord, on avait une adresse IP qui était en slash 8 qui a été donnée, enfin, un bloc d'adresse IP, un slash 8. un bloc d'adresse IP qui a été donné. Combien il y avait d'adresse dans ce bloc ? 2 puissance 32 moins 24. Pardon, 2 puissance 32 moins 8. Donc, 2 puissance 24 parce qu'il y a 24 bits qui restent. Et ce truc-là a été redécoupé encore une fois. Par exemple, ici, on voit qu'il a découpé en un bloc le bloc 82.224.00 slash 11. On peut vérifier si on a un doute. IP calque, 82.224.0.0 slash 11. Putain, je ne sais pas, il y a des calques là-dessus, sérieusement. Je suis sur les murs. Ouais, j'ai un Tmux dans un Tmux. C'est un peu bizarre. 82.224.0.0 slash 11. What ? Ah putain ! Ouais, c'est le sanglier. Ah là là là. IP calque 82.224.0.0 slash 11. Voilà. Alors, vous ne voyez pas très bien à cause du bleu. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Mais effectivement, combien il y a d'adresses là-dedans dans un slash 11 ? On a 209 000 machins. C'est de l'IP calque classique. Alors, petite question. Et donc ici, il a donné toutes les adresses de 224 à 255. Ici. Et parmi ces adresses, il y a, on devine, que ce slash 11 a été acheté par Free. Donc Free a été voir, donc il en possède beaucoup plus. Il n'a pas que un slash 11. Il possède plein de blocs, Free. Mais il a été voir son autorité régionale. Il est en Europe, donc il a été voir le RIPE. Et il a dit, hé, monsieur RIPE, pour faire mon taf, qui consiste à être un taf de LIR, de fournisseurs d'accès Internet et de registres local, j'ai besoin d'avoir, j'ai besoin d'avoir des adresses IP afin que je puisse les donner à mes clients. Donne-moi un bloc que je peux donner. Et RIPE a répondu, doum, 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 doum. Ah bah tiens, moi, je te passe ce slash 11. Et derrière, Free s'en est occupé de la manière dont il voulait. Il en fait ce qu'il veut derrière. Une fois qu'il est donné, t'en fais ce que tu veux. Bon, en pratique, ils s'en servent pour deux raisons. Un, pour leur infrastructure interne et deux, le reste pour les clients. Pareil pour le RIPE. Donc, petite question, combien, en supposant que moi, j'avais le bloc 82.0.0.0.8, combien je peux faire de slash 11 à partir de ce slash 8 ? Combien je peux faire de slash 11 à partir de ce slash 8 ? C'est pas compliqué. Il suffit juste d'y aller méthodiquement. tous les slash 11 à partir de ce slash 8 auront les mêmes 8 bits en commun. Les 8 premiers parce qu'ils viennent du même bloc. Et donc, je peux faire autant de slash 11 différents qu'il y a de préfixes différents parce qu'à chaque fois, un slash 11, c'est un préfixe de 11. Et ensuite, ça, c'est pour les machines au sein de ce préfixe, au sein de ce subnet. Donc, du coup, autant, je peux faire autant de sous-réseaux, je peux faire autant de slash 11 à partir de mon slash 8 que je peux compter de trucs uniques. Mais comme ces 8-là ne vont jamais bouger, je peux en faire autant que ces 3-là. Donc, en fait, combien je peux faire de slash 11 à partir d'un slash 8 ? Je peux en faire 8 pourquoi 8 ? Parce que 2 puissance 3. Comment vous faites pour savoir comment on peut découper un slash 8 en un slash 11 ? Pour répondre à cette question, l'astuce, elle est super simple. Donc, par exemple, je reprends l'exemple j'ai un slash 8, j'ai envie de faire des slash 11. Combien je peux faire de slash 11 à partir de ce slash 8 ? Eh bien, je peux en faire 2 puissance 11 moins 8. Vous êtes d'accord ? 2 puissance 11 moins 8 parce que ça, ça me représente les 3 bits de l'intervalle qui ne sont pas tous communs parce qu'ils ne viennent pas du même préfixe mais qui varient entre eux pour faire des préfixes uniques. Donc, je peux faire 8 slash 11 à partir d'un slash 8. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai un slash 16. combien je peux faire de slash 20 à partir de ce slash 16 ? Eh bien, la réponse, c'est que je peux en faire 2 puissance 20 moins 16. Donc, ça veut dire que je peux en faire 2 puissance 4. C'est-à-dire que je peux faire 16 slash 20 à partir de mon slash 16. Vous ne faites pas avoir. Là, ici, il n'y a pas la question que des 0 et que des 1. Le coût des trucs réservés, vous savez, le moins 2. Il n'y a pas le moins 2 ici. Le moins 2 avec les adresses réservées, c'est quand on se sert d'un truc pour faire un réseau. Mais là, je ne me sers pas du slash 16 pour faire un réseau. Je m'en sers pour le re-sous-découper. Le coût des... Si vous voulez, quand on a notre arbre de découte du slash 8 qui a été découpé en slash 11 qui a été découpé, j'invente, en slash 16 qui a été découpé en slash 20, vous voyez tout l'arbre. C'est seulement le réseau... Et peut-être qu'il imagine que c'est un slash 24 ici. C'est seulement le réseau final qui est ici. Le réseau final qui est ici qui possède... Qui est le réseau avec des vraies machines à l'intérieur. C'est la feuille finale de l'arbre qui possède le coût du moins 2 avec le que des 0 et que des 1. Les découpes intermédiaires ne sont pas affectées. Mais comprenez qu'on a un arbre de découpe, comme ça. Et bien sûr, si vous voulez, en fait, on avait un point de départ et à chaque fois, les slash 8 étaient attribués comme ça. Et à chaque fois qu'on avançait dans l'arbre, on pouvait donner le fils à quelqu'un et il en faisait ce qu'il veut et il continuait sa branche de l'arbre. Donc vous voyez le schéma hiérarchique. Je redessine ce schéma un peu plus propre. Au début, nous avons toutes les adresses IP possibles. On a tout ici. Je mets slash 0. Ce n'est pas très formel. c'est pour comprendre. Et là, par exemple, il a 256 fils et là, par exemple, ici, on a 82 slash 8 qui lui-même, à partir de là, on a une découpe parce que là, ça appartenait à Layana et là, à partir de maintenant, ça appartient à Ripe et lui, il a, je peux faire plein de trucs à partir de ce slash 8. Je peux faire plein de gauche, je peux découper comme je veux mais une des découpes que je fais, c'est qu'un de ces sous-ensembles-là, j'ai fait un 82.224 slash 11 que j'ai donné à Free. Et lui-même, il s'en est servi pour faire un machin et lui-même, il s'en est servi pour faire un machin. Je ne sais pas comment il a fait sa tombouille interne mais on imagine qu'ici, par exemple, pour reprendre l'exemple, on invente, on imagine que ça a été re-se-découpé avec un slash 16, qu'ici, c'était redécoupé à un niveau régional et ça, à un niveau d'une ville et qu'ensuite, propre à un usager, il a eu slash 24 et bam. Et ça, ça, c'est ici, c'est le réseau final sur lequel il y a des machines. Et donc, on découpe, on découpe, on découpe, on découpe. C'est ça, la hiérarchie des adresses IP. Je vois rapidement les questions. Le Ripe ne donne pas de slash 8, effectivement. Le chemin complet, je viens de le redonner, le chemin complet, mais sinon, vous pouvez retracer le schéma. Donc, Liyana file 16 millions et des poussières d'adresses slash 8 au rire qui vont ensuite redécouper. Attendez. Ah non. Putain, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas facile. Voilà. Ah putain. Au secours. Par exemple. Non, attendez. Je vais aller ici, c'est plus simple. Les AS, on en parlera quand on en parlera. Les AS, pour l'instant, c'est un peu, je ne vais pas trop loin. l'ICAN, c'est l'entité qui, l'organisation qui fait l'AYANA. L'AYANA, c'est une fonction qui est opérée par l'ICAN. Chaque ISP a un nombre max de clients. Quelque part, oui, fonction du nombre d'adresses IP qu'il peut donner ou pas. On va voir qu'ils font des saloperies aujourd'hui et c'est de la merde. Les AS, on en parlera plus tard. il connaissait toutes les adresses IP de tous les serveurs et tout en Amérique du Nord. Ouais, mais ouais. Enfin, il ne connaissait pas dans sa tête, il avait marqué dans un truc. Mais oui, au début, c'est pour ça qu'on l'appelait Ayana. C'est quoi qui concrètement empêche quelqu'un de se poser quelque part de dire cette adresse à la mienne ? Je m'en fous si quelqu'un était là. C'est juste que c'est bien beau de dire qu'on a une adresse, mais il faut que tous les routeurs du monde soient d'accord avec toi. Et quand eux, ils veulent envoyer un message au bon destinataire, ils se basent sur les annonces qui sont faites par les gens à qui ils font confiance, qui leur disent que ah oui, oui, telle adresse IP, elle est là-bas parce que je lui ai donné, c'est à lui que tu dois demander. Donc en fait, c'est juste que tu peux gueuler très très fort, dire telle adresse, c'est moi qui l'ai, ça te fait une belle jambe si derrière, personne ne va te demander en premier lieu. Les IPv6, c'est également Ayana. Ah, Ford, c'est 19, je l'avais loupé, bien joué. Est-ce que ça ne facilite pas les attaques ? C'est vraiment une méconception de croire que connaître une adresse IP est une faille. C'est complètement faux, les adresses IP sont complètement publiques, il n'y a jamais rien eu de secret sur les adresses IP. Le coup de ah, je connais ton adresse IP, ouais super, tout le monde connaît mon adresse IP. Le chemin complet, je te l'ai refait pour qu'on ait bien compris l'ordre. Si une adresse IP, on peut savoir ce que se trouve géographiquement, oui, tout à fait. Alors qu'on recherche des gens, non, mais c'est comme ça que les sites web servent pour faire de la géolocalisation pour savoir, tiens, j'ai beaucoup d'utilisateurs qui viennent d'Afrique, tiens, j'ai beaucoup de gens qui regardent ça en Amérique ou n'importe quoi, sur le truc YouTube ou n'importe quoi. Le Ripe ne donne pas des Slash 8, il reçoit un Slash 8 qui reçoit des coupes et qui le donne. Il ne donne pas des Slash 8, ce serait beaucoup trop gros. Enfin d'ailleurs, aujourd'hui, le Ripe ne donne plus rien, il n'a plus rien à donner. On n'a plus d'IPv4, c'est fini l'IPv4. On n'en a plus. Maintenant, si on veut acheter un bloc d'IPv4, on l'achète au marché noir en seconde main mais on ne peut plus les acheter auprès de notre registre parce que le registre n'en a plus. Donc, il y en a, fil des Slash 8 et chaque Slash 8 correspond à 16 millions d'adresses, tout à fait. Et ensuite, ils vont les dégouper par exemple en Slash 11 effectivement pour en avoir plein de petits bouts et chacun de ces petits bouts, ils donnent pour la granularité, on ne veut pas donner des blocs de Slash 8 directement au client et donc, ils donnent des blocs à des gens et selon l'importance des gens, ils leur donnent des blocs plus ou moins grands et comme il n'y avait pas beaucoup d'adresses, bien sûr, il fallait vraiment justifier de la nécessité d'avoir vraiment besoin des adresses pour qu'ils donnent. Si on ne justifiait pas bien, ils disaient, bon, moi je te donne un Slash 1 mais je ne te donne pas plus. Ah ok, toi tu en as vraiment besoin, je te donnais. Il fallait écrire des longues procédures et des documents qui justifiaient la nécessité d'avoir autant d'adresses et comme ça, ils daignaient de les donner et il fallait payer également. Qui légitime la ICAN ? Ouais, les reptiliens, qui légitimes le fait que l'euro c'est une monnaie et que quand tu passes de l'argent, l'euro est légitimé par le fait que tout le monde va acheter l'euro et tout le monde va te payer en euros. Bah, l'ICAN est légitimé par le fait que tout le monde suit l'ICAN et que de toute façon, si tu ne le suis pas, tu ne peux pas aller sur Internet. Mais on rentre dans des considérations un peu bizarres, un peu anarchiques. Alors, je termine juste très rapidement si c'est les fournisseurs d'IP qui disent à tout le monde que notre IP est notre IP, comment marchent les IP dynamiques. En fait, toutes les IP dynamiques qui sont données par ton fournisseur appartiennent à ton fournisseur d'accès et comme lui, il a annoncé au reste du monde toutes ces IP qui m'appartiennent faut me voir moi, toutes les IP dynamiques sont tombées sur ton fournisseur d'accès qui lui a pu recoller les morceaux et se balancer à toi parce qu'il se souvenait qu'à tel moment, telle IP dynamique c'était toi. Parce que lui, il a annoncé que toutes les IP qui lui appartenaient fallait le voir lui et donc il a pu redistribuer. Mais ça, on verra ça dans un prochain cours. Comment on fait pour annoncer, comment un service provider ou comment une entité sur Internet fait pour annoncer qu'elle possède un bloc et que les gens aillent dessus. C'est un monde à part entière, c'est un cours à part entière. On en parlera plutôt dans Net 2. Je veux juste terminer avec une toute petite illustration d'un petit scénario et ensuite, on fera les petits jeux. Je vais essayer de boucler ça en 5 minutes, ce petit scénario d'illustration. Supposons que je sois un un transitaire. Je ne vais pas encore parler de tout ça mais on va dire je suis un moi, je suis un fournisseur d'accès Internet. Ok ? J'ai besoin mais je suis un petit fournisseur d'accès Internet régional. Je ne suis pas France Télécom, je suis un petit acteur régional, je ne suis pas un gros bébé. Et ça veut dire que moi-même, j'ai des poissons plus grands. Donc par exemple, je vais avoir, alors je ne peux pas appeler ça Poney Télécom parce que j'ai bien marqué Poney, des trucs comme ça parce que Poney Télécom, c'est le nom interne de Free en fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous tapez Poney Télécom, Poney ! en fait, c'est Free ça. D'ailleurs, vous voyez, c'est Proxat qui s'en occupe. Enfin, c'est le truc de Xavier Niel. Online.net, tout ça. Donc Poney Télécom est déjà pris. Donc moi qui m'en servais comme terme à la con, à la place, je vais appeler ça Loutre Télécom parce que j'aime bien les loutres. Je suis loutré. Donc on a Loutre Télécom qui est un fournisseur d'accès Internet et pour faire son taf, il a besoin d'adresse IP parce qu'il va avoir des clients. Il va avoir des clients et donc il a besoin de donner des adresses IP pour tous ses clients et lui-même, il va être client de Lion Télécom qui est le roi des animaux qui est un énorme fournisseur d'accès Internet qui a comme client lui-même des plus petits fournisseurs d'accès Internet qui lui sera connecté au reste du monde via Internet en faisant des machins, je ne rentre pas dans les détails qui lui-même sera connecté à un énorme gros monsieur mais qui s'occupe de l'Amérique America Télécom US Télécom qui lui-même a un petit client un petit Télécom Small Télécom qui lui-même possède une machine que je veux contacter et alors mettons-nous dans la peau de l'Outre Télécom comment ça marche ? L'Outre Télécom il avait besoin d'une part il a un réseau interne où il gère sa paperasse donc moi en interne il n'a pas une seule machine il a probablement plusieurs centaines voire plusieurs milliers de routeurs donc il a un routeur là un routeur là il a des réseaux internes qui sont faits pour faire sa paperasse interne et en plus donc tout ça c'est à lui et en plus il a un gros routeur qui lui permet de se connecter à son à son fournisseur et derrière il a un gros routeur on imagine je simplifie le schéma qui connecte chacun de ses clients et chacun des clients ici ça c'est un client ça c'est un client ça c'est un client donc il a besoin de travailler pour ça il a besoin d'une adresse IP et on va imaginer et il dit j'ai besoin d'avoir une adresse IP et il va voir il va voir Jungle Nick parce qu'on est dans la jungle il y a des loutres dans la jungle je ne sais pas si vous étiez au courant qui est le registre régional le rire de la jungle et il va aller voir il dit pour faire mon taf j'ai besoin d'avoir un bloc d'adresse s'il te plaît et lui-même Jungle Nick il avait reçu des slash 8 de la part de la Yana et on suppose qu'il avait reçu par exemple le bloc 42 slash 8 et que lui-même il l'avait découpé et qu'il aimait bien donner des blocs mais alors lui il est très très radin parce qu'il a beaucoup de clients et il sait que ses clients ils ne sont pas assez nombreux que ça dans la jungle donc en fait lui ce qu'il donne à ses clients il lui donne des slash 20 donc il va donner un slash 20 à l'outre télécom combien je peux faire de slash 20 à partir d'un slash 8 20 moins 8 12 2 puissance 12 2 puissance 10 c'est 1024 donc 2 puissance 11 je sais fois 2 2048 fois 12 fois encore 2 4096 donc il peut faire 4096 il peut avoir 4096 clients si jamais il donne des slash 20 à chacun de ses clients donc il a donné un slash 20 à ce monsieur là donc par exemple il lui a donné 42 on va taper un truc au pif et on va le réaligner 42 point 51 69 0 slash 20 et il me le réaligne en 41 64 excusez moi parce que j'avais tapé je voulais taper pile poil sur un multiple donc 42 51 64 point 0 slash 20 ok donc l'outre télécom a obtenu de jungle nick l'outre télécom possède et il l'a dit à tout le monde et il a dit coucou moi je possède 42 point 51 point 64 slash 20 point 0 slash 20 ou directement slash 20 on se comprend super et maintenant je vais pouvoir redécouper ça donc moi je pense que je vais me découper de tout ça un slash 24 parmi tous ces slash 24 à des fins d'infrastructure donc par exemple je vais me dire hé tu sais quoi tout ce qui est 42 point 51 point 64 point yaya slash 24 c'est de l'infrastructure c'est en interne et tous les autres slash 24 je peux m'en servir pour des clients et on va dire que pour chaque client soit je lui passe un slash 24 soit je suis méga radin je leur passe qu'une seule adresse IP et je leur passe un slash 31 et je suis un méga radin et moi je garde l'autre extrémité mais vous voyez un peu ce jeu de découpe qu'il fait et lui même lorsqu'il se connecte et qu'il va se connecter à son grand fournisseur alors généralement ce qu'il fait par convention il y a besoin d'une adresse IP parce qu'il y a une liaison ici il y a besoin d'un slash 31 par convention quand tu achètes c'est ton gros fournisseur qui a claqué qui utilise une adresse et c'est lui qui te passe l'adresse ici que tu peux contacter en fait il y a toujours l'ambiguïté sur à qui possède les adresses lorsque les adresses se trouvent typiquement sur les lignes de démarcation et donc en fait là cette adresse IP qu'il a mis sur son routeur c'est l'adresse IP qui lui a été donnée par son fournisseur d'accès internet et lui même il possédait plein de slash 8 qui lui avaient été donnés par Jungle Nick pas des slash 8 mais il possédait plein de trucs qui lui avaient été donnés par Jungle Nick et parmi ces trucs il avait réservé des trucs pour son infrastructure interne pour ses besoins d'infrastructure interne mais il avait également réservé un bloc duquel il extrayait des slash 31 et il donnait des slash 31 à chacun de ses clients à chaque fois pour faire des connexions comme ça donc voici un exemple je regarde rapidement la question Epita a vendu combien d'IP Epita possède un slash 16 je ne sais pas si vous êtes au courant Epita possède un slash 16 163.5 slash 16 ça appartient à Epita on possède un slash 16 le bocal je ne sais pas si vous étiez au courant Epita a vendu combien d'IP en tout cas on en a acheté à l'époque ça ne coûtait pas le même prix je pense à un truc comme mon ordinateur va sur internet il faut tout seul le header excusez moi je suis en train de bouger tous mes trucs je suis désolé je suis vraiment en train de me tirer une balle d'où c'est Sarcodé qui lui dit tu fais ton header comme ça c'est codé c'est le protocole qui dit comment faire un header TCP comment faire un header IP en fait c'est la libre il n'y a pas 36 manières pour le remplir imagine toi si tu connais ton adresse IP tu as tout pour remplir toi même le truc c'est qui qui a fait les raccords des câbles pour internet plein de gens différents on en parlera est-ce que les liers donnent ou louent des adresses question compliquée il les loue on va dire ça dépend c'est dur d'acheter des adresses IP de manière permanente qui fait les raccords pour Epita pour Epita c'est le bocal qui s'en occupe bref je sais je suis allé un peu vite je continuerai à répondre à la question sur le discord mais j'ai envie de garder 20 minutes parce que vous avez été vachement sage et parce que je vous adore je vous propose laissez-moi vérifier que ouais ouais c'est bon parfait attention je règle les options non option pas de générateur de nom vous pouvez choisir vos noms lobby de la musique attention mesdames et messieurs alors je vais me rendre un peu plus petit je vais pouvoir faire les kahoots et que j'ai pas envie de bloquer des réponses hop là je me mets ici parce que sinon je sens que je vais bloquer des réponses je me rends tout petit je suis tout petit je disparais Fakasoutre je l'ai vu passer Fakasoutre l'outre télécom yes la victoire de l'outre télécom maître kebabier allez on est à peu près stabilisé à 42 je lance ah ça monte ça monte il y a encore mais dépêchez-vous les gens non je n'irai pas sur ton snap les murs magiques à l'injective à l'infini ça sert de faire des cours de japonais allez on est à 325 je lance 3 2 1 let's go ça s'appelle 3 mais j'ai oublié les numéros c'est pas grave les numéros attention une DFZ on en a parlé lors du cours précédent ça n'a que des routes par défaut pas de routes par défaut ou un mélange de routes par défaut et de routes pas par défaut j'ai jamais dit que c'était que des choses qu'on a vu ce cours-ci ça c'est des choses qui étaient dans le sujet ah 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 mais vous l'avez bien lu le sujet c'était marqué dans le sujet et vous avez pas envie que je pousse une gueulante sur le fait qu'il faut lire le sujet on sent les gens qui sont en train d'ouvrir le sujet pour regarder ou d'aller sur Google en mode ah 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 j'aurais dû faire un sujet plus j'aurais dû faire un timing plus court mais j'avais peur à cause des délais bah ils se font avoir au niveau des points vu qu'il y a des points sur la vitesse donc ça va vous savez c'est la musique de Tchoui va nous engueuler parce qu'on a pas lu le sujet ton 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 aïe 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 aï routes par défaut. Hein ? Je vous rappelle. Ah, voilà, vous avez gagné. Euh... On ouvre le sujet. La DFZ. Je l'ai mentionné et en cours et dans le sujet. Et au pire, vous allez Google. Bon. Qu'est-ce que ça nous donne ? Chouabaka. Ouais, chouabaka. Mouais. Est-ce que les gens sont en train de pleurer et de se plaindre ? Je suis désolé, je ne peux pas empêcher de regarder. Non, ça va. Allez, prochaine question. Attention. L'IANA délègue des slash 8 à l'IETF, les régionales internet registries, les locales internet registries ou à l'ICANN. 1,arkent . 1,arkent . 2, ahh, et puis, 1,arkent . Mouais. 1,arkent . j'aurais peut-être du baisser un peu le timer, je mettrais à 45 secondes la prochaine fois 67 était un peu drôle et oui c'est ce qu'on a vu en cours alors les autres, il faut écouter en cours mais l'IANA délègue aux régionales internet registries les RIR, qui eux-mêmes vont déléguer à des locales internet registries l'ICAN c'est la structure qui s'occupe de l'IANA donc elle le délèguerait à l'IANA l'IANA appartient à l'ICAN l'IETF, c'est l'Internet Engineering Task Force qui a écrit les RFC qui s'occupent de la standardisation des protocoles, ce n'est pas eux qui s'occupent de l'attribution des nombres ils travaillent en collaboration l'ICAN et l'IETF l'IETF écrit des protocoles où il y a besoin d'avoir des numéros et passe la main à l'ICAN qui attribue ces numéros là vous voyez ? donc c'était bien au RIR aïe 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 l'Assad Potato on a un Viking on a Lourdes mais c'est toujours Chouabaka qui est en haut attention troisième question j'annonce il va y avoir des maths à un moment je possède un slash 16 combien je peux faire de slash 20 à partir de ça ? je peux en faire 20, 64, 16 ou 8 oula la la musique qui s'allume d'un coup là oula la what the fuck la pression qui monte ah ouais ça part en breakdown et tout hey yes bien vu on a fait pile poil ce calcul pendant le cours comment on fait pour savoir combien je peux en faire ? forcément les slash 20 ils auront chaque slash 20 unique possède les 20 premiers bits uniques ah c'est ce qui caractérise un slash 20 c'est toutes les adresses IP qui possèdent ces 20 premiers bits en unique mais comme tous les slash 20 viennent du même slash 16 c'est tous ces slash 20 auront les mêmes 16 premiers bits donc la seule chose qui varie entre ces slash 20 au niveau du préfixe c'est les 4 bits qui restent et combien je peux faire de variations avec 4 bits je peux en faire 2 puissance 4 c'est à dire 16 tout simplement si vous avez un doute IPcalc peut également vous faire des calculs comme ça comme on lui dit je crois qu'il faut taper par exemple si je fais un slash 16 et que je tape slash 20 derrière voilà il vous découpe ça en il vous découpe ça quand vous tapez ça il a découpé en 16 trucs différents en disant à chaque fois comment il a découpé il a dit je pouvais en faire 16 si j'ai tapé si j'ai tapé 20 alors toujours Chou Abaka Just My Face Win toujours victoire de Chou Abaka UDP qui grimpe waouh attention 4ème question combien de machines je peux adresser dans un slash 21 je peux en adresser 4094 2046 510 ou 1022 ah là ça calcule ah là ça calcule ah là ça calcule je m'amuse je passe le temps yes 2046 bon déjà cette fois-ci je vous avais retiré les les faciles je vous avais retiré les c'est tous des puissances de 2 moins 2 comment malgré tout on faisait pour s'en sortir la technique elle est simple je vous avais retiré je vous l'avais dit lors du dernier cas out on part du multiple de 8 le plus proche slash 24 il est proche et slash 24 on sait que c'est 256 donc si de slash 24 je vais jusqu'à slash 23 ça veut dire que j'ai deux fois plus de machines à l'intérieur donc je passe donc slash 23 je passe de 256 à 512 je fais les moins 2 à chaque fois donc c'est pas lui parce que lui c'est slash 23 si je remange encore un bit et que je fais un slash 22 je redouble et je passe à 1024 moins 2 1022 et du coup si je re-retire un bit enfin je remange un bit pour aller à slash 21 je redouble le nombre de machines et donc j'arrive à 4096 moins 2 4094 ça viendra avec le temps aïe 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 la chute de Chouabaka mais on a un viking qui se défend on a Matiouf qui a été le vainqueur la dernière fois qui a été le vainqueur on a Dreamexe Fatigué waouh Lyon double team Lyon putain waouh Lyon ils s'en sortent en réseau c'est la conne pure allez prochaine question vrai ou faux toutes les routes sur les routeurs sont attribuées par l'internet routing group je vais lire les questions en même temps sur le chat à le retour du boum boum ou peut-on se procurer mon wallpaper les gars oui bien joué l'internet routing group ça existe pas l'internet routing group c'est un truc que j'ai sorti de mon cul l'internet routing group qui te dirait c'est quoi les routes que tu dois mettre sur ton routeur non ça a aucun sens les gars autant vous pouvez pas vous attribuer des adresses IP les adresses IP vous sont attribuées par des autorités plus haut les routes que vous mettez sur vos routeurs vous avez besoin de demander la permission à personne pour changer les règles de votre routeur on a pas à écrire un document lorsqu'on ouvre le menu de config d'un routeur les gars et d'autant plus que les routes sont du point de vue de votre machine donc les routes ne sont pas uniques et universelles personne ne voit les routes de la même manière donc non il n'y a pas d'internet routing group c'est un truc que j'ai complètement sorti de mon cul il n'y a jamais eu d'internet routing group et personne ne vous imposera à mettre de certaines routes sur votre machine sur votre routeur même s'il y a des bonnes manières de mettre des routes et des mauvaises manières de mettre des routes donc non il n'y a pas d'internet routing group on centralise l'attribution des adresses IP des gens mais sachant cette information vous configurez vos routes comme vous le souhaitez selon ce que vous voulez faire et personne vous n'allez demander la permission à personne aïe aïe a non ça ne bouge pas on a un lyonnais qui a perdu et on a Amos ici qui remonte sinon on reste encore dans le cortège de tête assez lié allez je vais un peu plus vite prochaine question quiz à quoi sert le flag DF dans le header IP je refuse la fragmentation j'envoie un message d'erreur je demande à ce que le paquet ne soit pas traqué je force la fragmentation même quand elle est optionnelle ou je demande le MTU du prochain saut je regarde toujours en même temps si vous dites des commandes ici yes bien vu une des premières choses qu'on a vu lors du cours DF don't fragment refuse la fragmentation envoie un message d'erreur c'est à l'expéditeur qui en premier lieu doit lui-même fragmenter de manière correcte et en fait c'est même pas de la fragmentation c'est juste qu'il découpe de bonne manière dès le début donc demandez à ce que le paquet ne soit pas traqué l'OMDR c'est une référence au DNT le fameux champ d'un autre track de l'OuiderHTP que personne ne respecte forcer la fragmentation même quand c'est optionnel ça n'a aucun sens et demander la MTU du prochain saut non mais bon tu obtiens la MTU d'un truc qui merde une MTU trop petite quand tu donnes le message d'erreur donc DF c'est don't fragment je refuse la fragmentation ah ça se restabilise ça se restabilise aïe 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 l'attention est à son comble attention quiz quand la fragmentation est nécessaire quel protocole est utilisé pour envoyer le message d'erreur IP UDP ICMP ou TCP ou 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 Sous-titrage ST' 501 Et oui, je l'ai dit, ICMP, j'avais dit le même protocole qui s'occupe de Ping. ICMP, on en a parlé à plusieurs reprises. ICMP, c'est l'Internet Control Message Protocol. C'est un protocole qui est directement au-dessus de IP. Il n'a pas besoin de UDP et TCP parce qu'il ne sert pas à des besoins applicatifs. Il sert à des fins de debug et de diagnostic et de messages d'erreur et trucs comme ça, dont notamment Ping. On se rappelle la blague de c'est quoi le port de Ping ? Ping n'a pas de port parce que c'est de l'ICMP. Eh bien, c'est également ICMP qui s'occupe d'envoyer les messages d'erreur quand la fragmentation est nécessaire. D'une manière générale, toute forme de message d'erreur à un niveau IP, il n'y a pas de miracle, ce sera ICMP qui s'en occupera. Par définition, deux protocoles, deux gestions d'erreur, deux contrôles, messages de contrôle et diagnostics et tous les trucs comme ça. Ah, on a perdu le viking. F. Appuyez sur F tous ensemble. Fatigué à reprendre. Cupid stunt. Oui, merci. Tu connais son frère Digger Nick ? Je n'ai jamais parlé de ça. Bref. Prochaine question parce que sinon je vais trop mordre. Quiz. Une connexion TCP est initiée avec un 2-way endshake, un 3-way endshake, un 4-way endshake ou un 5-way endshake. ça dépile, ou ça dépile ça dépile yes, on l'a vu le Treeway Endshake, ça se fait en 3 temps sin, sinhack, hack et d'ailleurs il y a un piège, là j'en ai pas parlé la dernière fois j'avais confus tout le monde parce que l'année dernière quand j'en parlais je disais qu'il fallait pas se faire avoir parce que pour fermer une connexion en TCP, on fait un 4-way endshake, et donc pas mal de gens ont cliqué sur le 4, on initie avec un 3-way, on ferme avec un 4-way, là j'en ai pas parlé donc effectivement il y avait que le 3-way sinhack, hack zéro changement c'était pas une question discriminante allez, on avance parce que j'ai pas envie de bouffer trop de temps on termine sur ça, enfin non il reste 2 questions contre quoi UDP peut me protéger contre le reordering de paquets le paquet lost, la corruption de paquets ou aucun de ces 3 là on n'est pas parlé de paquet pour lui, on réclenche de paquet il y en a l'air le plus ne pas il y a comme ça que le plus ne pas A chaque fois je me fais avoir par le tellement stressant, tellement creepy. On dirait un film Disney. Non, ce n'est pas un film Disney. On dirait le film fait par le clown chinois de Disney. Bien joué ! Bien joué, bien joué, bien joué. Vous n'êtes pas fait avoir. Et oui, attention, ce n'est pas aucun de ceux-là. UDP, il fait un truc. Il protège quand même de la corruption vu qu'il gère le checksum. Le quatrième truc qu'on n'a pas vu et la quatrième classe d'erreur qui n'était pas mentionnée ici, c'était la duplication de paquets que UDP ne gérait pas non plus. Ça reste... Ça reste tchac-tchac. Ça reste très très bien. Je pense que les quatre personnes ici ont dû faire un 100%. Et on va voir ça à la dernière question. Attention, cette question est extrêmement compliquée. Attention, cette question est super compliquée. Vous êtes prêts ? Vraiment concentrez-vous. Attention. Quelle est la classe de l'adresse IP 203 0113 51 ? Une classe A, une classe B, une classe C ou bien on s'en bat les couilles ? Normalement, je dois avoir tout le monde qui clique. Ça me surprend qu'il y a encore des gens. C'est vraiment une question de troll. On a perdu 300 personnes en chemin. Elles ont vu qu'ils n'avaient pas les scores. Elles ont dit « Vas-y, fuck it, je me taille ». Et oui, la réponse, c'est on s'en bat les couilles. Les classes d'adresse, c'est obsolète. Ça n'existe plus. Nous vivons dans le monde du CIDR, CIDR, classless inter-domain routing. Les classes, c'est mort. Ça n'existe plus. Mais si vous voulez savoir, j'autorisais également le C. Techniquement parlant, c'est une classe C. Mais on s'en bat les couilles. Les classes, ça n'existe plus. Ce qui donne le podium suivant. Attention. En troisième position à 9200 points, Lyon. Bien joué. Cupid Stunt. Ouh. Et en premier, nous avons... Fatigué, GG. Félicitations à vous. J'espère que ce cours vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec vous. Je coupe ça parce que c'est absolument insupportable. Putain, les jeux. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ce cours vous a plu. Je reste à votre disposition. On se voit la semaine prochaine. Et je ne vous lâche pas plus parce que vous avez d'autres au cœur qui suit derrière. Très bon week-end à vous. Très bonne fin de soirée. Cœur cœur à vous. Bon courage. Bisous. Sous-titrage ST' 501